à tous. Alors, je crois que c'est bon. Ils ont changé la configuration. Je ne sais pas. Ok. Alors, je crois que ça marche. Je dis ça à chaque fois, j'ai l'impression de découvrir le vaccin comme je ne sais pas quoi. Mais en fait, sur Facebook, quand on est sur PC, ils ont changé toute la configuration des pages. Donc, du coup, c'est un petit peu différent. Alors, j'espère que… Je pense que c'est là que je vais voir mon commentaire. Du coup, est-ce que l'un ou l'autre… Ah ! Génial ! Bonsoir, Vitalie ! Alors, du coup, les commentaires vont s'afficher. Vous en foutez, du coup, mes mots pour moi c'est important. Et du coup, ouais. Donc, c'est bon. Je vois que les gens me voient. Donc, c'est cool. Il ne faut pas qu'ils fassent ça. Il ne faut pas qu'ils me changent les boutons pour diffuser en direct. Parce que pour ceux qui ont l'habitude de me suivre ou alors qui sont à la formation de Bicard, vous savez que la technique, ce n'est pas vraiment mon fort. C'est pas là que j'excelle. Du coup, j'ai eu un petit coup de chaud. Donc, voilà. Mais je suis connectée. Je vois des gens. Et donc, ça, c'est top. Donc, on va attendre quelques minutes. Le temps que les gens se connectent, le temps que nous nous installions comme il faut et que nous puissions parler un petit peu d'écriture, de processus d'écriture, de carrière d'auteur, puisque c'est l'idée. Et donc, pour ceux qui n'avaient pas suivi le live d'il y a 15 jours, en plus des podcasts, en plus de la formation, donc devenir écrivain de Bicard, j'ai décidé parce que j'ai vu que plusieurs personnes étaient intéressées pour ça, de faire tous les 15 jours un live au départ destiné à la salle d'attente pour la formation d'octobre. Et puis, c'est ouvert à tous, parce que je me suis dit que ça pouvait potentiellement intéresser un peu tout le monde. Donc, du coup, on va faire cette vidéo-là. Et en fait, on a posé la question sur notre mailing et à la salle d'attente. On a demandé, voilà, est-ce que vous avez des questions que vous voudriez que j'aborde durant le live ? Et oui, il s'avère qu'on m'a posé beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Donc, du coup, on va pouvoir les aborder et je vous encourage aussi à poser un maximum de questions auxquelles, bien sûr, je répondrai. Donc, bonsoir, Brittany, Elisabeth, Féline, Fanny, Jennifer, Manon, Laura, Anne, Lucie, Émilie, Jim, Amanda, Sylvie, Guillaume. Bonsoir, bonsoir. Oh, Guillaume qui nous dit 13 heures au Pérou. Génial, génial. Ça, c'est top, ça, c'est top. Je serais curieuse de savoir ce que tu fais au PO. Du coup, c'est bien sympa, c'est bien sympa. Donc, alors, je fais, j'en profite pour faire une petite introduction juste pour vous dire que l'idée de ces vidéos, comme d'ailleurs l'idée des podcasts, c'est pas de vous dire il y a une méthode, il n'y a qu'une seule méthode, il n'y a qu'un seul retour d'expérience, c'est ma parole, j'ai raison et tous les autres peuvent aller se rhabiller. Bon, j'adorerais avoir toujours raison, du coup. Mais en fait, non, l'idée, c'est que, voilà, moi j'ai ma petite expérience depuis quelques années que je publie, j'ai fait des grandes maisons, des petites maisons, je publie à l'étranger, j'écris dans plusieurs genres et surtout, j'ai eu pas mal l'occasion de discuter avec de nombreux auteurs, de nombreux éditeurs, de nombreux correcteurs. C'est le gros avantage de commencer à être un peu vieil dans le milieu, c'est qu'on a un carnet d'adresse. Et du coup, les conseils que je donne sont le fruit de ce que j'ai entendu, de ce qu'on m'a dit, de ce que j'ai constaté. Mais encore une fois, je ne suis pas du tout en train de dire que j'ai la science infuse, que je sais tout sur tout. Pas du tout, mais alors là, pas du tout. Moi, je vous donne mon ressenti, je vous dis ce qu'on m'a déjà dit, je vous dis ce que les autres auteurs font en règle générale. J'essaye de rendre ça le plus pédagogique possible. Mais ce qui est vraiment, vraiment important, c'est que vous, vous confrontiez tout un tas de remarques, de retours d'expérience, de formation que vous pourriez faire. Vous compilez tout ça et vous testez. Surtout, c'est hyper, hyper important de tester. Vous testez et dans le lot, forcément, il y a des conseils qui vont vous parler plus que d'autres. Il y a des techniques qui vont parler plus que d'autres. Et puis, on peut en débattre. Et puis, vous, vous avez aussi votre expérience. Vous avez vu des choses. Vous avez entendu des choses. Et donc, on peut en parler et on crée le débat. On crée le débat comme ça. Donc, voilà, je tenais un peu, ça fait un peu warning et conseil de précaution d'usage. Mais je pense que c'est important de faire cette précaution d'usage parce que je me suis rendue compte, suite notamment à ma prise de position sur les séries et le podcast que j'ai fait, le dernier d'ailleurs, il me semble, le dernier podcast que j'ai fait sur les séries. Je sens bien que ça a, disons, un petit peu embêté certaines personnes qui sont très, très fans de la lecture des séries, qui croient beaucoup dans le genre des séries. J'adore aussi le format des séries, pas à écrire, mais à lire. Je suis bien d'accord avec vous. Il s'avère que, voilà, on est face à une réalité qui est un petit peu compliquée et que je ne cautionne pas, bien évidemment. Mais voilà, l'idée étant de vous dire que si vous avez vraiment envie d'écrire une série, de porter votre série de 12 tomes auprès d'une maison d'édition, mais ne m'écoutez pas. En fait, allez-y, foncez. Enfin, si, écoutez-moi pour la façon de soumettre cette série-là, du coup. Mais voilà, c'était cette idée-là. Je voulais vraiment, vraiment en parler ce soir. Il faut vraiment multiplier les vecteurs d'informations. Vous formez au maximum. Encore une fois, la connaissance, c'est le pouvoir. Et donc, vous mixez, vous testez. Et voilà, l'idée étant qu'il faut tester. Et donc, ça, c'est super important. Il faut débattre, il faut tester, il faut réfléchir. Et ça, c'est important. Mais du coup, pour pouvoir débattre et pour pouvoir y réfléchir, il faut qu'on démarre de quelque chose. Donc, d'où ma chaîne de podcast, d'où la formation et d'où les questions que je vous ai posées pour que je puisse aborder un certain nombre de thèmes ce soir. Parce que comme ça, on peut en discuter et comme ça, on peut revenir dessus. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Alors, je vois qu'il y a plein d'autres personnes qui se sont connectées. Donc, Syrienne, Alice, Julie. Coucou, Julie, qui est une de nos intervenantes à la formation de l'ICAR. Du coup, qui fera d'ailleurs un live la semaine prochaine sur la nouvelle promotion. Guillaume. Ah, des cours de français pour l'Alliance française, Guillaume au PO. Ça peut être hyper intéressant. Il doit faire super chaud déjà au PO. Je dis ça, en fait, je ne sais rien du tout. Je suis nulle en géographie. Ça m'a pris beaucoup de temps et d'énergie pour absolument ne rien écouter des cours de géo. Donc, voilà. Résultat 20 ans, 30 ans plus tard. Madame Pierre-Olivier. Bien. Alors, donc, sans plus attendre, si vous le voulez bien, je vais prendre les questions telles qu'elles m'ont été posées. Ça va nous donner des sujets de départ. Et puis, si ça vous évoque quelque chose, si du coup, vous voulez réagir ou vous voulez poser des questions ou même d'ailleurs une question qui porterait sur un autre thème, surtout, vous n'hésitez pas parce que je vais faire des petites poses et je vais regarder toutes vos réactions. Et du coup, je répondrai donc aux questions que vous me posez. Donc, alors, sur les questions que j'ai reçues pour préparer ce live, la première, c'est toujours sur une thématique qui revient de nombreuses fois, c'est le fameux dossier de soumission que l'on prépare et que l'on envoie aux maisons d'édition lorsque notre manuscrit est prêt et qu'on veut se faire remarquer par un éditeur. Et donc, c'est comme une candidature. Quand on soumissionne à un emploi, c'est exactement pareil. Donc, la question, c'était est-il bon de mentionner que l'on a déjà publié en auto-édition ? Où est-il préférable de passer cela sous silence pour éviter d'être mal vu et discrédité tout de suite ? Alors là, elle est hyper intéressante, cette question, du coup, parce qu'elle me permet d'aborder plusieurs choses. D'abord, sur la question de vos antécédents, à savoir est-ce que vous avez déjà publié ou pas, en auto ou pas. Sachez que tout se sait. En fait, rien ne reste secret. Même si vous faites attention sur les différents pseudos, même si, voilà, tout se sait. C'est un petit milieu, le monde de l'édition en règle générale. C'est un tout petit milieu, donc tout se sait. Et très clairement, il vaut mieux dire tout dès le départ plutôt que l'éditeur s'en rende compte et se dise, c'est quand même une donnée importante. Si vous avez déjà publiée, moi, je veux voir vos antécédents, je veux voir un peu votre classement, je veux voir, voilà, très clairement. Donc, déjà, voilà, quoi que vous ayez fait précédemment, vous le dites. Et je vais même prendre un autre exemple. Vous avez sorti un roman dans une toute 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 petite maison d'édition. Du coup, votre sortie, elle est restée vraiment très confidentielle. Elle n'a pas marché parce que hyper confidentielle. Et du coup, voilà, ça fait quelques temps, vous n'avez plus de nouvelles, il ne se passe plus rien. Et vous y croyez quand même à cette histoire. Donc, vous vous dites, moi, je veux vraiment lui donner sa chance. Donc, vous la remaniez un petit peu et puis vous réattaquez des maisons d'édition. Même si vous n'avez vendu que trois exemplaires, dont votre maman et puis votre tante ou votre oncle, vous le dites à l'éditeur. C'est important qu'il ait toutes les infos en main. Ça vous portera peu de préjudice de toute façon. Par contre, ce qui vous portera préjudice, c'est de ne pas lui avoir donné toutes les informations et qu'il le découvre lui-même. Donc, voilà, ça, c'est une chose. Ensuite, sur la fameuse question de l'auto-édition. Alors, sans pratiquer de langue de bois, parce que vous savez qu'ici, on ne pratique pas de langue de bois. Il y a quelques années, clairement, il y avait une grosse, grosse rupture entre les éditeurs traditionnels d'un côté et le monde de l'auto-édition de l'autre. Pour plusieurs raisons, je vous en cite au moins deux. La première, c'est que quand vous êtes en auto-édition, il y a des obligations de rien, en fait. C'est-à-dire que vous relisiez votre livre ou que vous ne le relisiez pas, que vous fassiez vous mettre votre couvre ou pas. Vous faites votre quatrième de couvre. Enfin, voilà, il n'y a pas quelqu'un sur Amazon qui va relire votre texte en disant « Attendez, il est vraiment illisible ce texte » ou qui va vous dire « Non, votre couverture, c'est juste n'importe quoi ». Donc, du coup, vous n'êtes ni graphiste, ni maquettiste, ni correcteur et pourtant, vous pouvez publier sur l'auto-édition. Donc, du point de vue des éditeurs traditionnels qui, eux, c'est un métier, ils exercent un métier, c'est-à-dire qu'ils font appel à des maquettistes, ils font appel à des graphistes, ils font appel à des correcteurs. Du coup, leur idée, c'était de dire « Ouais, enfin, le problème, c'est que vous saturez le marché sur Amazon. On ne sait pas toujours ce qui est en auto et ce qui n'est pas en auto parce qu'il faut regarder le code barre, etc. » et le lecteur, du coup, lui, il ne va pas faire cette différence-là. Du coup, on se retrouve avec une multiplication de très mauvais romans. Et quand je dis mauvais romans, c'est dans le sens roman pas de qualité professionnelle, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait l'objet d'une correction dont la mise en page est vraiment catastrophique. C'est ça, en fait, pas mauvais dans le sens histoire, etc. Mais bon, on est dans ce sens-là. Donc, les éditeurs traditionnels regardaient un petit peu de haut les gens qui passaient en auto-édition parce qu'aussi, ils leur disaient « Si vous étiez si bon que ça, nous, on vous aurait repéré et puis nous, on vous aurait publié. Donc, si vous passez par l'auto-édition, ça prouve bien que vous n'êtes pas à la hauteur. » Et puis, il y avait une deuxième raison qui, elle, pour le coup, est bien moins philosophique. La deuxième raison, c'est que c'est un marché qui leur échappe complètement. C'est-à-dire que vous, quand vous auto-publiez, on est bien d'accord que c'est vous qui touchez l'argent. Vous touchez à peu près 70% sur la vente d'un e-book à la louche. Et donc, il n'y a que vous. C'est-à-dire qu'il y a Amazon qui prend les 30% pour ses frais de fonctionnement, etc. Mais vous n'avez pas d'intermédiaire. Donc, évidemment, cette vente de e-books dans des gens qui sont déjà saturés, c'est un marché qui, évidemment, échappe aux maisons d'édition. Sauf que ça, ça a vraiment évolué. Et très clairement, la frontière entre éditeurs d'un côté et auto-édition de l'autre devient très, très, très poreuse. Notamment parce que les éditeurs qui sont dans une optique – et alors, je peux vous dire qu'avec la pandémie, avec ce qui s'est passé, on va avoir chaud aux fesses. Nous, auteurs, ça va être compliqué. Là, la rentrée est 2021. Ça va être très, très compliqué pour nous. C'est compliqué pour les maisons d'édition, mais ça va être compliqué pour les auteurs, Paris Cochet. Les éditeurs sont en recherche de, comment vous dire, de certitude. En gros, la prise de risque, elle doit être minime. C'est-à-dire que quand un éditeur, il dit à ses commerciaux « on va sortir cette autrice ou cet auteur », il faut qu'il puisse dire « alors, attendez, j'ai checké, j'ai regardé son antécédent, j'ai regardé son histoire, j'ai regardé ça normalement, on ne devrait pas avoir trop, trop de problèmes pour le vendre ». Alors, on est bien d'accord que personne n'est capable de dire ce qui se vend ou ce qui ne se vend pas parce que sinon, il n'y aurait que des best-sellers. Mais l'éditeur aussi, il coche, il a des petites, il y a une petite liste où il coche et à chaque fois qu'il coche, il élimine le facteur de risque. Et notamment, il regarde de plus en plus les auteurs qui cartonnent en auto-édition sur Amazon. Pourquoi ? Parce que si l'auteur auto-édité cartonne déjà sur Amazon, évidemment qu'il se dit « moi, quand je vais le faire signer, d'abord peut-être il a une communauté, donc je vais pouvoir publier et je vais pouvoir communiquer sur cette communauté en disant « ben voilà, vous avez aimé tel titre auto-publié, maintenant il est chez nous, donc il sort, etc. » Et puis, bien sûr, il compte aussi sur la notoriété de cet auteur auto-édité. Donc, très clairement, de plus en plus, les éditeurs font leur marché sur les plateformes auto-éditées et sur les auteurs auto-édités. Donc, du coup, quand vous leur dites « j'ai déjà auto-édité », clairement, ça ne va pas vous porter préjudice. Mais alors, absolument pas. Au contraire, l'éditeur, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va aller regarder sur Amazon et il va regarder votre classement. Donc, voilà, il va regarder un petit peu quand vous êtes sortis, est-ce que vous étiez dans le top 100, pas dans le top 100. Et puis, il va regarder les avis, très clairement. Donc, il va regarder les avis et ça, ça ne vous prendra pas préjudice. Si, quand vous lui donnez un manuscrit, c'est ce manuscrit-là qui a été déjà auto-édité, évidemment, il faut le dire aussi. Et là, l'éditeur va vous dire « moi, je ne fais que de l'exclusif, du coup, et de l'inédit. » Ou alors, vous le remaniez complètement et vous lui dites « il est sorti en auto-édition il y a trois ans, mais depuis, je l'ai complètement remanié, j'ai changé tout ça, etc. » Mais quoi qu'il arrive, jouez la transparence. Ça ne vous portera jamais de préjudice. Et vraiment, maintenant, cette différenciation entre auto-édition et éditeur est très poreuse. Alors, évidemment, l'éditeur continuera de vous dire que c'est quand même vachement mieux de continuer à être édité par un vrai éditeur parce que, du coup, vous avez cette légitimité d'être passé entre les mains d'un professionnel. Parce que, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, quand vous vous auto-éditez, ça veut dire que vous vous mettez dans la peau d'un éditeur, ce qui veut donc dire qu'il faudra passer par un maquettiste, si vous ne pouvez pas le faire, par un graphiste, par un correcteur, voilà, et que vous allez rémunérer vous, du coup, mais ne balancez pas votre manuscrit en auto-édité en vous disant « j'économise comme ça la correction, j'économise tout ce qu'il y a à faire, je bidoue tout moi-même et j'empoche 70% des droits parce que le lecteur, lui, c'est un œil de lynx et pour l'auto-édition, il n'y a rien de pire que de mauvais avis sur Amazon. Ça, c'est sûr. Quelqu'un qui a l'habitude de consommer des e-books sur Amazon, à réflexe, il regarde les avis et le nombre d'étoiles. C'est comme le restaurant, c'est comme TripAdvisor, tout ce qu'on fait, voilà. Donc, c'est un leurre de croire que c'est facile de publier, du coup. Donc, voilà, pour ça, je regarde de si, par hasard, hop, est-ce que ça ne bouge pas trop ? J'ai Guillaume qui me dit « ah ben non, l'hiver commence à opérer ». Décidément, je suis vraiment à côté de la plaque, pour le coup. Donc, voilà pour cette première question. N'hésitez pas à réagir. Du coup, j'espère que… Alors, Sylvie qui nous dit « je trouve que ce n'est pas très objectif de la part des éditeurs ». Est-ce que tu peux juste préciser ta pensée, Sylvie, s'il te plaît ? Qu'est-ce que tu trouves qu'il n'est pas objectif de la part des éditeurs ? Parce que je serais tentée de te dire « oui, ils ne sont pas du tout objectifs, les éditeurs ». C'est très résorienté. Et puis, alors, ça va d'être de plus en plus, là, dans les années… Alors, Pierre qui dit « si on a auto-édité il y a 20 ans, cela vous-t-il toujours la peine de le signaler ? » Honnêtement, il y a 20 ans… Alors, ça dépend si c'est le même bouquin. Si c'est ce bouquin-là que tu as auto-édité il y a 20 ans et que tu as complètement remanié, c'est mieux de le dire. Par contre, si tu pars sur un autre livre, non, franchement, c'est pas… Disons que ça ne l'intéressera pas plus que ça. Que tu lui dises ou que tu ne lui dises pas, ça ne t'enlèvera rien et ça ne t'apportera rien de plus. Est-ce qu'il y a d'autres plateformes qu'Amazon pour l'auto-édition ? Je sais qu'il y a des plateformes qui sont un peu plus privées, donc que vous rémunérez en publicité. Ne nous leurons pas en auto-édition. Votre vecteur principal de rémunération, c'est Kindle Illimité et Amazon. J'aimerais pouvoir vous dire autre chose, être un peu plus éthique que ça, mais en fait, non. Et Amazon et Kindle Illimité, il faut faire les deux absolument. Donc, il y a d'autres types de plateformes, mais 80 % de votre revenu va passer par Amazon et Kindle Illimité. Donc, ne rêvons pas, ne rêvons pas. Donc, voilà, si tu envisages de t'auto-éditer, tu ne peux pas faire l'impasse de ces deux grosses plateformes, sauf si, encore une fois, tu n'envisages pas de vivre de l'auto-édition, de vivre de ta plume, auquel cas, tu peux t'amener sur d'autres types de plateformes, de e-books qui sont plus confidentielles, du coup. Alors, les éditeurs qui se basent sur les critiques de romans Amazon ? Ah ouais, mais ça... Alors, attention, je ne dis pas que c'est uniquement ça, du tout, mais quand un éditeur reçoit un manuscrit et que l'auteur lui dit « j'ai été auto-édité et tout », c'est humain. Tu ne dirais pas, toi, voir Amazon ? Moi, si. C'est comme quand tu vas sur un collaborateur, quand un collaborateur vient te voir et brigue un nouveau poste, donc tu regardes un petit peu, tu googles, tu regardes un petit peu si la personne, voilà, elle n'est pas fichée sur Google avec des propos, par exemple, qui te heurteraient ou qui auraient publié des photos qui seraient inappropriées pour le poste. Bon, ben, les éditeurs, ils vont jeter un coup d'œil. Je ne te dis pas que c'est ça qui va les faire décider si oui ou non ils te prennent pas du tout, mais ils vont regarder. Voilà. Donc, du coup, après, qu'est-ce qu'ils en feront ? Ça, on n'est pas dans la tête d'un éditeur, mais c'est sûr que si tu leur dis que j'ai été auto-édité, ils vont jeter un petit coup d'œil. Ça, c'est certain. Tout comme, ne rêvez pas, ils regardent vos réseaux sociaux. Donc, ça, c'est sûr. Je ne dis pas que si vous n'avez pas de réseaux sociaux, ils ne vont pas du tout vous signer. Pas du tout, je ne dis pas ça. Je dis qu'ils vont le regarder. Donc, ça, c'est sûr. J'aimerais pouvoir vous dire que non, ils sont dans leur bulle et qu'ils jugent vraiment très précisément. Mais c'est des êtres humains, en fait. Donc, c'est ça, le souci. Et en tant qu'être humain, nous, on le ferait. Donc, eux, ils le font aussi. Mais encore une fois, je ne dis pas que nécessairement, ça, ça va les décider à te signer ou pas. C'est juste qu'ils vont jeter un petit coup d'œil. Donc, voilà, il faut faire un peu attention. De toute façon, quoi que vous fassiez, dites-vous bien que tout ce que vous faites sur le net, tout ce qui est publié, que ce soit votre réaction, que ce soit vos profils, que ce soit un roman que vous publiez sur une plateforme libre de doigts, tout ça, voilà, ça se sait. Donc, je ne peux pas vous dire ce qu'on en fera. Je ne peux pas vous dire si ça vous portera préjudice ou pas. Mais sachez que, voilà, tout ce qui est publié peut servir. Donc, voilà. Alors, Madi qui dit Kobo, KDP. Ouais, moi, je pense à Kobo aussi. C'est ça qui m'est venu aussi. KDP, Google Books et Apple, etc., etc. Il y a plein d'autres plateformes aussi qui existent et qui, du coup, vous font payer le service, parce qu'ils mettent en ligne pour vous et ils les vendent pour vous. Donc, du coup, c'est payant, ça, c'est sûr. Donc, qui, du coup, ratisseront large et vous mettront sur plusieurs canaux. Donc, du coup, voilà. C'est vous qui, en fait, c'est vous qui voyez, c'est votre entreprise, en fait, l'auto-édition. Donc, du coup, c'est vous qui voyez ce que vous voulez investir dedans. Soit vous voulez investir et donc vous payez des prestataires qui vont le mettre sur un maximum de plateformes d'auto-édition, etc. Ou si vous vous dites, bon, moi, je fais uniquement Amazon et puis qui donne l'unité, par exemple. Voilà, il n'y a pas de, encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison. Enfin, ça dépend comment vous marketez. Encore une fois, c'est une entreprise, l'auto-édition. Là, vous n'êtes plus que auteur. Là, vous êtes business. Là, vous faites du business. Et donc, ce qui est vraiment important, c'est le marketing de votre livre, comment vous le marketez, en fait. C'est ça qui est surtout très important. Moi, je connais des auteurs auto-édités qui ne sont que sur Amazon et qui ne donnent l'unité et qui se font, voilà, qui se font un salaire très, 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 très confortable. Du coup, là-dessus, parce qu'eux, ils ont fait le choix de ne faire que deux plateformes et de marketer à mort pour ces plateformes-là. Mais encore une fois, il n'y a pas de, il n'y a que des tests. Donc, voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie. Il y a surtout des tests et surtout, surtout en matière d'auto-édition, la question que vous devez constamment vous poser, c'est pour quel type de lectorat j'écris. Ça, vous ne pouvez pas du tout faire l'économie d'une étude de marché puisqu'encore une fois, quand vous êtes en auto-édition, vous n'êtes plus qu'un auteur. Vous êtes commercial, vous êtes community manager, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes tout ça, en fait. Donc, ça, c'est très important. Et donc, écoutez bien les conseils de Maddy parce que c'est justement une autrice auto-éditée qui est l'un des élèves de la promo Apollo de l'ICAR, de la formation l'ICAR et qui est auto-éditée, qui marche très bien en auto-édition. Du coup, et donc voilà, c'est une très chouette référence. Je comprends, Sylvie qui dit « Je comprends, mais je trouve que les éditeurs devraient donner une chance aux auteurs, aux tristes débutants ». Mais ils le donnent, Sylvie. Ne crois pas. Je dis juste que quand tu as été auto-édité, donc tu le dis parce que c'est une carte pour toi, et que quand tu as été auto-édité, du coup, ils regardent ce que tu as fait en auto-édition. Mais si tu n'as pas été auto-édité et que tu n'as jamais rien publié de ta vie, du coup, ils ne regardent rien du tout. Et ils vont te juger classiquement en regardant ton dossier de soumission. Et si ton dossier de soumission leur plaît, et bien après, ils liront ton manuscrit. Attention, donc non, t'inquiète pas. Si tu n'as rien fait avant, si tu es primo publié, c'est pas grave. Encore une fois, ce n'est pas un handicap du tout. Donc, c'est juste qu'à partir du moment où tu as eu un passé, où tu as eu une vie auto-édité, c'est important de le dire. Et comme tu le dis, je ne peux pas te garantir que les éditeurs ne vont pas aller voir ce que tu fais en auto-édition. Mais si tu n'as rien fait, ils n'ont rien à aller voir. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Et bien, ils vont voir ton dossier de soumission. Et après, si ça leur plaît, c'est-à-dire si ça rentre dans leur ligne éditoriale, ils vont regarder ton manuscrit. Donc, ne t'inquiète absolument pas. Là, je m'adressais bien aux auteurs qui ont eu un antécédent de vente. Donc, comme ils ont un antécédent de vente, ça va jouer pour eux. Donc, voilà. Mais bien sûr que si tu n'as jamais édité, les éditeurs ne vont pas te reprocher de ne pas avoir d'antécédent de vente. Ça, c'est sûr. C'est des professionnels quand même. Donc, ne t'inquiète pas. Donc, si tu n'as pas publié, ce n'est pas grave. Encore une fois, ça ne te portera pas préjudice. Ce qui va te porter préjudice, c'est de mentir ou de cacher des informations. Voilà. Ça, ça risque de te porter préjudice. Mais j'espère que je t'ai bien rassurée sur ce point de vue-là. Évidemment, on en est toutes, tous la preuve vivante. On a tous démarré. Moi, je n'étais pas du tout auto-édité. Je n'avais rien publié du tout. En plus, je publiais en SF. Alors, autant te dire que plus niche que ça, ce n'est pas possible. Donc, moi, je partais avec double handicap. En plus, j'étais une femme. Une femme qui publie en SF. Autant vous dire que là, voilà. Et pourtant, j'ai publié quasi du premier coup avec les éditions de l'homme sans nom. Donc, tu vois, je n'avais aucun réseau social. Du coup, je n'étais pas super à l'aise dessus. Alors, en plus, je n'avais pas d'existence sur les réseaux sociaux. Et pourtant, tu vois, j'ai publié. Donc, ne t'inquiète pas là-dessus. J'espère que je t'ai rassurée sur ce sujet-là. Alors, Poppy qui dit à combien se montrent les frais d'auto-édition, fabrication, la couverture ? Ah ben attends, ça dépend. En fait, c'est toi qui décides parce que l'auto-édition, c'est toi qui le vois. Donc, si tu dois payer un graphiste, c'est les tarifs du graphiste. Si tu payes un correcteur, c'est le tarif des correcteurs qui sont freelance. Donc, il faut les regarder. Si tu dois maqueter toi-même, ben ça va. Si tu dois faire appel à quelqu'un qui maquette, ben lui aussi va te prendre un petit peu quelque chose. Tu peux sponsoriser tes publications sur Amazon. C'est toi qui décides du montant que tu mets. C'est de l'impression à la demande. Donc, du coup, c'est compris. Enfin, tu ne payes pas des frais supplémentaires pour fabriquer ton livre. Mais par contre, la couverture, ben c'est toi qui le vois. Soit tu peux la faire parce que tu sais qu'il y a, ou tu ne sais peut-être pas, du coup, je te le dis, il existe des plateformes, des sites internet qui te proposent des couvertures toutes faites, en fait, par genre. Donc, polar, thriller, romance, etc. Et au niveau des prix, je vais te donner un ordre d'idée. Ça peut être très variable. Tu peux avoir des couvertures qui font une vingtaine d'euros et puis tu peux avoir des couvertures qui peuvent monter à 300, 400 euros, parfois à 500 euros. J'en ai vu certaines à 500 euros. Donc, c'est toi qui le vois. Ou alors, tu prends un abonnement sur des banques d'images et puis tu peux la faire aussi. Ou alors, tu te tournes vers carrément un graphiste qui va te faire une couverture. Après, c'est lui qui, du coup, gère les frais dessus. Mais l'auto-édition en tant que telle, comme le dit très justement Maddy, l'auto-édition en tant que telle est gratuite. C'est-à-dire que le fait de mettre ton livre sur une plateforme type Amazon, KDP ou Kobo, ça, c'est gratuit. Ça, tu n'as pas du tout à payer. Du coup, l'argent que tu lui mets, c'est toi qui décide le curseur que tu as investi sur toi. Alors, je regarde la suite de Maddy qui dit, elle dit exactement comme moi, donc ça me rassure. Elle dit, ben voilà, c'est les frais annexes qui coûtent tout à fait. C'est la couverture, la maquette, les corrections, etc. Et elle, elle te donne une brochette de 400 pour une correction, 150 pour un graphiste, etc. Ouais, c'est très variable, ça, du coup. Si vous voulez avoir une bonne idée à l'ICAR, nous, on a un gros carnet d'un reste. Donc, on fait travailler les gens dont on apprécie le travail. Donc, on ne touche rien dessus, pour le coup. On a Caroline Minic qui fait un live, d'ailleurs, la semaine prochaine sur la promo Apollo, sur les corrections, qui est une super correctrice pour le coup. Et elle a un site carolineminic.fr, on pourra vous le mettre en lien. Et du coup, vous pouvez voir ses tarifications. Elle propose plusieurs grilles tarifaires et vous pouvez lui demander un devis, vous pouvez, elle est adorable, donc vous aurez une bonne idée. Voilà. Et pour le graphiste, là, comme dit très justement Maddy, ça dépend. Si vous bidouillez un petit peu les couvertures toutes prêtes, elles peuvent faire l'affaire. Rappelez-vous qu'en matière d'auto-édition, c'est du marketing. Donc, la couverture, il ne faut pas qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit efficace. Donc, vous ne dites pas, moi, je ne fais pas dessiner, je ne fais pas… Voilà. Il faut qu'elle soit… Qu'elle respecte les codes du genre dans lequel vous écrivez, qu'elle soit efficace. Et donc là, vous pouvez acheter la couverture toute prête et que vous avez juste à changer le titre, à mettre votre nom d'auteur. Voilà. Ça peut aller assez vite. Donc, bref, tout ça pour vous dire qu'il y a un minimum. Du coup, ah, Fleur, génial ! Fleur Anna, qui est l'une de nos formatrices, l'ICAR, qui est une super autrice de romances avec un S parce qu'elle fait plusieurs genres dans la romance et qui est surtout une super autrice auto-édité et qui cartonne en auto-édition. Donc, voilà. Et qui dit, voilà, pour une photo, faites attention, ça peut vite grimper. Donc, les premières fois, il faut bien réfléchir, il faut bien regarder, mettre en concurrence les offres et surtout bien savoir ce que tu veux faire quand tu mets en… En fait, il faut que tu penses, et je parle sous couvert de Fleur et de Maddy, tu penses ton livre comme un produit. Voilà. Donc, c'est à toi de voir comment tu gères ça. Hop là. Alors, pour les couvertures, Dimitri, c'est notre éditeur qui est aussi cofondateur de l'ICAR avec moi-même et Johanna Vogel, qui nous dit, pour les couvertures, si on se tourne à des illustrateurs un peu renommés, ça peut monter à quatre chiffres. Oui, alors là, non, mais ça, c'est les goûts de luxe de Dimitri. Alors, Dimitri, il est un peu poule de luxe, Dimitri. Donc, il a un super graphiste. Mais non, quand même, vous pouvez trouver des couvertures très bien faites et qui ne seront pas aussi chères. Arrêtez de leur faire peur, Dimitri. Ilanie, bonjour, Lucie. Une petite question, notamment suite à ton dernier podcast sur les séries. Merci, merci d'écouter mes podcasts. Je vous jure, ça me fait tellement plaisir que vous écoutiez mes podcasts et que vous réagissiez. Vraiment, c'est gentil. Si je vous dis ça, c'est parce qu'en fait, moi, je n'ai pas le retour. Donc, je fais mon enregistrement, je parle à mes chats qui s'en foutent, voire qui sont quand même très... Ah oui, ils jugent un peu sévèrement quand même quand ils m'écoutent. Et du coup, je suis contente que... Voilà. Alors, qui dit ? Le fait que le dossier de soumission soit hyper important pour les éditeurs et qu'il est plus difficile d'être publié quand on fait une série, vaut-il mieux faire un synopsis que du premier livre ? Un synopsis de l'ensemble de nos livres ou deux synopsis différents, à savoir un global et un qui ne parle que du premier livre. Aussi, est-ce que tu dispenses une formation qui ne parlerait vraiment que de ce fameux dossier de soumission pour savoir vraiment quoi y mettre ? Un grand merci par avance. Alors, il a dit plusieurs choses. L'hystérie, c'est vraiment le sujet brûlant en ce moment. Je reçois tellement de questions dessus. L'honnêteté prime toujours. Vraiment, soyez honnête. N'oubliez jamais, quand vous soumettez un manuscrit à un éditeur, potentiellement, vous allez signer avec lui. Donc, potentiellement, c'est une relation confiance qui doit s'instaurer. Donc, soyez francs avec l'éditeur. C'est hyper important. Donc, si vous vous partez sur une série, il faut le dire. Bien sûr que vous n'allez lui donner que le tome 1, parce que vous n'allez pas faire l'éditome. Et puis, à temps de l'éditome, vous avez besoin de toucher de l'argent, quand même, pour livrer. Donc, bref. Donc, vous allez soumettre votre idée de série avec le premier synopsis, avec le premier manuscrit. Donc, dites-le dans votre description. Voilà. Vous dites, ben voilà, moi, c'est un univers que je décline en quatre tomes, cinq tomes ou six tomes. Enfin, je dis n'importe quoi, mais en nombre de tomes. Là, vous me faites un petit chapeau, un petit paragraphe où vous m'expliquez c'est quoi l'idée de la série, en fait ? Résume-là, moi, ton idée globale de Séné. Et après, tu me gères ton dossier sur le manuscrit numéro 1. Et là, tu me fais le synopsis du manuscrit numéro 1, voilà, l'ultra résumé de ton manuscrit numéro 1, etc., etc. Donc, du coup, voilà, c'est ça. Mais toujours, ma réflexion sera toujours la même, ne lui dite rien. Pourquoi ? Parce que, très clairement, lui-ci, il croit qu'il signe pour un one shot et qu'à la fin, il lit ton truc et il dit, mais attendez, ça se finit sur un cliff. Du coup, tu pars pour combien ? Trois tomes, cinq tomes ? Donc, lui, il est chef d'entreprise. Donc, il faut qu'il signe en toute connaissance de cause. Et voilà, tu ne peux pas lui dire, ah, en fait, mon premier manuscrit, il pourrait se décliner sur cinq ou six tomes. Parce que lui, il va dire, ben oui, moi, je n'en sais rien. En fait, si je veux te signer pour cinq ou six tomes, parce que si ça se trouve, au bout du troisième, ça ne se vendra plus. Donc, on arrêtera là. Tu vois, donc, du coup, sois franche avec lui. Fais-le en deux temps. Voilà. Donc, tu lui annonces dès le départ le nombre de tomes, du coup. Et tu lui fais un paragraphe, un gros paragraphe pour lui fixer en gros les grands temps forts de tes tomes. C'est sur plusieurs générations, c'est sur plusieurs pays, ça narre une guerre, une guerre d'unastie. Voilà, tu vois, ce genre de choses. Et après, tu dis tome 1. Et là, tu fais le synopsis du tome 1. Pour la question, est-ce que tu dispenses une formation qui ne parlait vraiment que de ce fameux dossier de soumission ? Alors, pour l'instant, non. Parce que pour l'instant, nous, on est vraiment en phase de test sur la formation complète de l'ICAR. Donc, il faut qu'on soit bien rodé sur cette formation où, en fait, on a un module entier sur c'est quoi un dossier de soumission et puis un modèle de dossier de soumission, en fait, que du coup, on récupère et puis que les personnes remplissent. Du coup, pour le coup, nous, il faut vraiment nous laisser le temps de bien tester ça dans un cadre plus global de je prends ton projet. Au début, je te fais écrire, je te fais travailler ton synopsis, je te fais faire ton plan, je te fais écrire, je te fais corriger et ensuite, je te fais travailler ton dossier de soumission. Donc, voilà, il faut qu'on ait un peu de recul sur cette formation qui marche très, très bien, on est très content. Mais moi, je veux l'arroder un peu plus que ça. Donc, en 2021, il y a plein de choses qui vont se passer sur le catalogue de formation de l'ICAR, ça, c'est sûr, parce qu'on a la chance que ça marche. Donc, les gens nous suivent. Donc, du coup, on peut envisager d'étoffer ça. Mais pour l'instant, non. Alors, Popy, le style parlé par rapport à un style plus littéraire porte préjudice ou pas s'il colle à l'écrit. Ce sont les recoupables. Non, non, pas du tout, pas du tout. Je dirais même, selon certains genres, un style un peu plus, comment dire, parlé, direct, etc. marche mieux qu'un style beaucoup plus protocolaire et académique. On n'est pas tellement dans le style académique en ce moment, dans l'idée. Clairement, on oriente-toi plutôt vers quelque chose de plus simple, de plus direct, de plus... Clairement, c'est la tendance. C'est la tendance. Donc, si tu aimes Châteaubriand, ça ne se fait plus maintenant. Alors, Aurélie. Ah, pardon, j'avais loupé la question sur LibriNova et Maddy, elle a répondu, c'est top. Oui, LibriNova, c'est une plateforme d'auto-édition qui se fait rémunérer. Donc, voilà. Donc, du coup, ce sera payant d'avoir recours à elle, alors que sinon, c'est gratuit de le faire directement. Alors, Aurélie, qui dit, personnellement, je n'ai aucune envie d'éditer mon prochain roman en auto-édition. Bah, nickel. Ce qui est génial, c'est qu'on fait ce qu'on veut. Il n'y a aucun accompagnement, mais il n'y a ni suite. Alors, ça, c'est sûr, c'est sûr, on est bien d'accord qu'en auto-édition, tu es seul. Tu es seul à la tête de ton navire pour les bons coups, pour les mauvais coups, tu es complètement seul. Alors, tu peux avoir recours à des services de professionnels, mais tu vas les rémunérer. Donc, du coup, on est complètement d'accord. Tu fais bien de le dire. Attention, l'auto-édition, je le dis à chaque live, ce n'est pas l'eldorado, c'est un autre métier. Et on en bat. Donc, voilà. Alors, ça fait de très jolies carrières, mais il ne faut pas demander à l'auto-édition ce qu'elle n'est pas capable de vous donner. Voilà. Encore une fois, vous choisissez en connaissance de cause. Donc, c'est vous qui, encore une fois, choisissez. Mais il faut choisir en connaissance de cause. Donc, si vous choisissez l'auto-édition, il faut la choisir pour une bonne raison. Et comme ça, vous n'êtes pas déçu sur ce qu'elle vous apporte et ce qu'elle ne vous apporte pas. Et quand vous choisissez l'édition traditionnelle, il faut bien savoir ce que vous pouvez demander à une édition, à un éditeur traditionnel. Ça, mais c'est complètement différent. Encore une fois, j'insiste, on ne peut pas mettre sur le même pied auto-édition et édition traditionnelle. C'est juste carrément pas comparable. C'est deux métiers complètement différents qui ont comme point commun qu'à un moment, on vend un livre. Voilà. Mais c'est tout. Donc, voilà. Faites bien attention à ça et je le redis à chaque live, mais je le redis encore là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise voie. Il faut vraiment arrêter avec ça à partir du moment où on fait les choses de façon professionnelle. À partir du moment où on fait les choses professionnellement et en toute connaissance de cause, il n'y a pas une carrière qui serait supérieure à une autre. C'est juste que ce n'est pas les mêmes carrières. Voilà. Ce n'est pas les mêmes attentes, ce n'est pas les mêmes carrières, ce n'est pas du tout les mêmes profils. Mais encore une fois, voilà, il n'y a pas de jugement de valeur à avoir sur le secteur auto-édité et le secteur de l'édition traditionnelle. Très clairement, très clairement. Blandine qui dit exactement l'auto-édition implique un regard d'entrepreneur et pas seulement d'artiste. Totalement, totalement. Tu as tout résumé, c'est exactement ça. À quand la formation d'ICAR disponible ? Il y a le CPF, compte professionnel de formation. C'est en marche, Fanny. C'est totalement en marche. Dimitri le dit, c'est en démarche pour le permettre. On vous tient au courant. Ouais, ça va se faire assez rapidement, incessamment sous peu, je dirais. Donc, du coup, oui, oui, on sait que c'est important pour vous et c'était important pour nous aussi. Donc, du coup, ça va passer. On est en train de finir les démarches administratives. Mais comme vous le savez, pour ceux d'entre vous qui sont un peu dans l'entrepreneuriat, etc., les démarches administratives, c'est une plaie et c'est très long. Et alors, particulièrement avec l'acolyde, voilà, ça a ralenti, ça a ralenti toutes les décisions, toutes les... Ça a pris un retard monstre. Mais oui, oui, on le fait. On le fait. Tout à fait. Alors, j'ai écouté tous les podcasts de l'ICAR avant de m'inscrire. C'est top, merci. Le contenu riche et pertinent m'a convaincue de passer le cap. Merci Aurélie. Merci, merci, merci. J'espère que tu t'éclates avec la formation. Il y a vraiment une super ambiance, du coup. Hop là. Alors, Fanny qui dit, j'ai écouté les 40 premiers podcasts. Merci, merci. À la suite, pendant le confinement, ça m'a motivée pour me lancer. C'est top. Merci, merci. C'est tout ce que je veux faire, en fait. C'est tout. Je sais bien que tout le monde ne peut pas... Voilà, tout le monde n'a pas les moyens de rémunérer des formateurs, etc. J'en suis parfaitement consciente. Moi, quand j'ai démarré, je n'aurais pas pu mettre d'argent sur un formateur ou sur des modules. Donc, je le sais. C'est pour ça qu'on a créé la chaîne de podcast. Alors, bien sûr, ce n'est pas un équivalent complet parce que rien ne remplacera jamais un formateur professionnel qui, du coup, crée des modules. On est d'accord. Mais, voilà, je fais le plus honnêtement possible. Amanda, j'en ai 12 de Tom. Eh bien, eh bien, il va falloir le dire si tu veux. Bon, eh bien, on va partir dans l'auto-édition. Amanda, essaie sur l'édition traditionnelle. J'ai envie de te dire, au pire, tu risques quoi ? Qu'ils te disent non ? Bon, voilà, ils te diront non. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais tu prends peut-être peut-être qu'il va te dire, écoutez, moi, j'adore le principe. Bon, 12 Tom, je ne vais pas vous signer sur 12 Tom. Vu le contexte actuel, c'est sûr que non. Parce que, voilà, je ne peux pas m'engager sur un auteur alors que ça se trouve, au bout de 4 Tom, ça ne se vendra pas. Donc, moi, il faut que je me protège. Mais peut-être qu'il te dira, est-ce qu'il y a un moyen qu'on fasse par exemple des étapes ? Par exemple, des âges. On commence par les 3 premiers. On fait une pause. Tu l'écris et tu le penses pour 3 premiers. Et puis, si ça marche les 3 premiers, on enquille les 3 prochains. Tu vois, ça peut peut-être se négocier. Donc, j'ai envie de te dire, lance-toi. Puis, tu vois, s'ils te disent non, tu te diriges vers l'auto-édition. Alors là, je vais te dire, il n'y a pas de... Encore une fois, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu risques ? Rien. C'est juste qu'il faut être conscient des choses. C'est toujours ce que je dis. Mais voilà. Et en plus, Fleur, elle dit quelque chose de super intéressant à un mandat. Encore une fois, tu sais, la logique de l'économie, 12 tomes, tu imagines ce qu'il faut comme budget pour ton lecteur ? Alors, le lecteur, il a le choix entre partir sur une saga de 12 tomes. Allez, soyons fous, tu les vends à 5-6 euros tes e-books. Allez, admettons. 5-6 euros, ou à même 4. Voilà. Faites le calcul sur 12 tomes. Il faut qu'il attende. Il faut qu'il attend les 12 tomes. Il faut qu'il paye à chaque fois. Tu vois ce que je veux dire ? C'est difficile pour un lecteur, en fait. C'est dur pour lui. Il a le choix entre ça, ou il a le choix entre des one-shots. Ou, plus malin encore, les tomes compagnons. C'est-à-dire le même univers, mais on peut lire les tomes de façon complètement indépendante. On peut s'arrêter quand on veut, on peut en sauter un, ou on peut les lire... Voilà. Il faut que tu penses à ça aussi. C'est chaud pour le lectorat. Fleur, elle a raison de le dire. C'est l'auto-édition, c'est la loi du marché, aussi. Et quand tu commences à dire à un lecteur, lecteur, si tu prends le tome 1, tu signes pour 12 tomes. C'est chaud. C'est chaud pour lui. C'est chaud pour lui. Clairement. Alors, Dimitri qui dit, il faut aussi voir la longueur des tomes. Si ce sont des tomes très courts, ça peut se resserrer en moins de volume chez un éditeur. Mais clairement, 12, c'est chaud. Et je rejoins un peu Fleur. Voilà. Je suis complètement d'accord. Il faut toujours penser au lecteur, en fait, sur l'offre que tu lui fais. Et là, tu lui fais une offre, un tome, tu lui fais un offre. Si tu veux toute mon histoire, c'est 12 tomes, Coco. Alors, t'y vas. Donc, voilà. Allez. Donc, c'est ça. Sylvie, l'auto-édition, c'est un travail de ouf. Oui, de fou, pardon. J'ai mon habitude de dire ouf. De fou. Oui, Sylvie. Je pense que Fleur et Madi peuvent tout de suite répondre à ça. Clairement, oui. Oui. Oui, oui. C'est clair. Alias Queen. Génial pour CPF. Enfin, j'ai que 300. Mais c'est toujours 300 euros. Tu y as droit. Donc, moi, je dis que c'est super. Enfin, c'est fait pour ça, en fait. C'est possibilité de compte de formation professionnelle. Donc, ça, c'est clair. Donc, oui, oui, on y pense pour cette raison-là. Alors, Fanny, existe-t-il un site d'avis de retour d'expérience d'auteurs sur les différentes maisons d'édition, même à compte d'éditeurs ? On ne sait pas toujours où on met les pieds. Non. Du coup, il faut se créer un réseau, Fanny. Clairement. C'est pour ça qu'on a créé Icar. C'est pour créer un réseau. Parce qu'au fur et à mesure des promos, le réseau va grossir. Et quand quelqu'un dira « Ah, je suis intéressée par cette maison d'édition. Il y a des... » Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que... Voilà. Et tu as des forums de plus en plus qui se mettent, notamment au forum de jeunes écrivains, du coup, où on peut dire « Est-ce que quelqu'un connaît cette maison d'édition ? » Etc. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de guide Michelin des maisons d'édition. Ça, c'est sûr. Si c'était le sens de ta question. Voilà. Il n'y a pas de triple advisor appliqué aux maisons d'édition. Ce qui est bien dommage. On a triple advisor sur tout, même pour les auteurs. Bien sûr, ce n'est pas triple advisor, évidemment, mais avec les étoiles sur Amazon, ça marche un peu pareil. Mais là, ce n'est pas les maisons d'édition. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas de guide Michelin. Mais tu as des forums liés à l'écriture, aux jeunes écrivains, et tu peux poser ta question. Voilà. Il y aura toujours un auteur qui aura entendu parler ou qui aura peut-être des informations là-dessus. Ça ne coûte rien de poser les questions. Alors, Dimitri, il dit « Il y a effectivement des forums qui donnent leurs avis, mais ce n'est pas toujours 100 % fiable. Ne pas hésiter à compléter en allant rencontrer les maisons d'édition sur les salons. » Oui, il a raison, Dimitri. Il y a des choses qu'on perçoit quand même quand on va parler aux éditeurs. Vous savez, voilà, il y a le langage verbal, mais il y a aussi le langage non-verbal. Il y a des choses que vous sentez quand vous parlez à un éditeur. Donc, la relation de confiance et tout ça, elle démarre de là, en fait. Elle commence dès ce moment-là. Donc, moi, je suis assez d'accord avec ça. Ne sous-estimez jamais le réseautage. Ne sous-estimez jamais le réseau que vous pouvez faire quand vous allez faire les salons. Bien sûr, quand on pourra refaire les salons, évidemment, mais n'hésitez pas à y aller. Il y a des choses que vous sentez. Vous pouvez récupérer des numéros. Vous pouvez récupérer des cartes. Vous pouvez faire des rencontres même avec des auteurs. Après, on s'ajoute sur les réseaux sociaux. Il ne faut vraiment pas hésiter. En plus, c'est agréable parce que quand on est auteur, on aime aussi la lecture. Donc, du coup, c'est hyper agréable. Mais voilà, c'est important. Et puis, il y a une autre chose aussi. Regardez les tendances. Regardez ce qui sort. Regardez un petit peu. C'est intéressant de s'intéresser au marché même si on est auteur, même si on est artiste, etc. Il n'empêche que c'est sympa de se tenir un petit peu au courant de l'actualité, même si on sait que ça ne veut pas forcément dire grand-chose pour nous. Mais c'est important de se tenir un peu au courant des publications, des nouvelles maisons d'édition, des nouvelles lignes éditoriales, etc. C'est intéressant aussi. Donc, vraiment, aller en salon, c'est hyper intéressant. Ah ! Deux nouveaux élèves de la promo Apollo, Steve et Bethany qui viennent nous faire un petit coucou que je salue. Donc, du coup, voilà. Alors, je vais prendre une autre question. N'hésitez pas, continuez de réagir et puis je prends la suite. Alors, Virginie qui pose une question sur le style. Est-ce trop risqué de s'atteler à un style atypique avec répétition, jeu de mots et absence de genre pour un roman ou est-ce conseillé justement de s'y risquer pour mieux se démarquer ? Bon, là, elle pose la question plus large de l'originalité à tout prix. Alors, n'oubliez jamais que le contexte économique, il n'est clairement pas en notre faveur, les gens. Les maisons d'édition, elles ont pris un sacré coup derrière les oreilles avec le confinement. Donc, mettez-vous dans la peau d'un éditeur. Vous avez une entreprise que vous devez faire bouler parce que vous avez des auteurs à payer, vous avez des graphistes à payer, vous avez des maquettistes à payer, des correcteurs à payer. Voilà, vous en êtes là, en fait. Alors, vous adorez les livres, ce n'est pas le problème, mais vous avez ça comme contexte. Là, ça fait deux mois, trois mois que c'est compliqué. Les ventes papier laissées tomber, les e-books, ça dépend des genres. Donc, voilà, ça a changouler toute la sortie des bouquins de cet été, de la rentrée, etc., OK. Donc là, vous vous dites, bon, je ne peux pas savoir à l'avance ce qui va marcher. N'empêche que moi, je suis marché parce que je suis éditeur, donc je sais ce qui marche plutôt bien en ce moment. C'est encore une fois pas gage de réussite, mais si, j'ai un auteur qui arrive avec des choses très, très avant-gardistes, un style atypique avec répétition, jeu de mots, ouais, alors là aussi, un jeu de mots, il faut que ce soit, vous savez, les jeux de mots, ce n'est pas universel, autant c'est très facile de faire pleurer, autant faire rire ou faire comprendre le jeu de mots, voilà. Donc, on sait que ça va être une niche, ça. Donc là, ça veut dire que l'éditeur, il vous fait signer alors qu'il sait que ça va être une niche dans un contexte économique compliqué. Alors, voilà, donc moi, j'ai envie de vous dire encore une fois, l'originalité, ce n'est pas là-dedans, l'originalité, elle se fait sur la qualité de vos personnages, la qualité de votre narration, la qualité de votre rythmique, la qualité de la gestion des rebondissements, c'est ça qui fait l'originalité, en fait. Ce n'est pas mettre des gadgets, ce n'est pas faire du gadget stylistique, clairement pas, qu'une fois sur deux, on ne va pas comprendre. Voilà, encore une fois. Donc, voilà, c'est la réponse que je peux te donner. L'originalité à tout prix, attention à ce qu'on entend par originalité. Votre originalité, elle est en vous, en fait, cette originalité, parce que personne n'a écrit votre histoire avant vous, c'est la vôtre d'histoire. Donc, c'est votre héros, c'est votre perception du vampire, c'est votre perception de la romance, c'est votre perception du meurtre d'une petite fille taillée en pièces, remontée en reviscule au fin fond du Gers. C'est votre, bien sûr, dit comme ça, c'est cliché, mais encore une fois, le cliché, il n'est pas, il n'est pas mauvais. Si c'est cliché, ce n'est pas pour rien. Si c'est cliché, c'est parce que ça marche, c'est parce que les lecteurs aiment ça pour tout un tas de raisons, ça fait appel à ça. Les thématiques de vengeance, c'est cliché, mais ça marche toujours aussi bien. Les thématiques de tueur en série, c'est cliché, mais ça marche toujours aussi bien. Les thématiques d'histoire d'amour contrariée, c'est cliché, mais ça marche toujours aussi bien. Pourquoi ? Parce que ce sont des thématiques qui nous font rêver et qui marchent encore. Le conte de Monte Cristo, ça a écrit il y a 1 000 ans, en plus que ça marche toujours autant, la vengeance, parce que ça fait partie des clichés de thématiques qui font écho à quelque chose qu'on a en nous, à des principes qu'on a en nous et qui fonctionnent à chaque fois. Donc encore une fois, il faut vraiment en finir avec cette idée de « Mon Dieu, mais je ne suis pas original, j'écris sur des vampires, c'est une catastrophe ! » Donc non, en fait, non, non, votre originalité, elle est en vous. Vous êtes original, en tant que vous-même. Du coup, très clairement, très clairement. Fleur, question sur l'originalité. « À combien de non-obstants j'ai droit dans ma romance vampire humain, boule à facette, Tim Jacob ? » Pitch, tu sors ! Tu sors ! Fleur ! Bon, non-obstants, déjà, vous l'oubliez, vous oubliez les adverbes et les non-obstants. Tim Jacob. Moi, je suis Tim, comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Edouard ? Je suis Tim Edouard. Parce que, parce que les vampires ont vachement plus de fric que les loups. Excusez-moi, là aussi, c'est un cliché, je ne sais pas d'où ça vient, mais bon, quitte à avoir un loft en centre-ville avec un loyer de 10 000 dollars, voilà, je préfère être en vampire parce qu'à priori, je pourrais me le payer. Donc, l'immortalité, oui, mais l'immortalité, pas avec un RSA, très clairement. Donc, Tim vampire. Voilà. Si j'en mets trois, mais que je n'utilise pas un seul, néanmoins, néanmoins, non. Sylvie qui dit les clichés, ce n'est pas cliché. D'une certaine façon, tu as raison, Sylvie. Tu as raison, Sylvie. Donc, voilà. tatat, 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 tatata. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a comme autre question ? Pierre-Olivier, pour chaque genre littéraire, y a-t-il un canne-ma précis dans lequel insérait son histoire ? Alors, on revient à la question des genres, elle revient systématiquement dans tous les lives, donc ça veut dire qu'il y a une vraie interrogation sur cette question de genre. Oui, pourquoi ? Je vous fais un petit cours historique, mais très peu. Vous savez d'où est-ce que ça vient, cette histoire de genre ? Au départ, lorsque la littérature policière a commencé à exploser, voilà, essentiellement 19e, 20e, du coup, au milieu du 20e, fin du 18e, donc où vraiment la littérature de Polard a envahi les librairies, etc., il y a des essayistes qui ont dit, bon, voilà, cette littérature, elle est complètement à part de la littérature dite générale qu'on avait l'habitude de lire. Et donc, c'est eux qui, en premier, ont fait cette distinction entre ce qu'on appelle la littérature générale dite blanche, du coup, qui ne répond à aucun schéma, vous racontez ce que vous avez envie de raconter, vous foutez de savoir dans quel cadre ça se met, etc., etc. Et ce qu'on appelle, à l'origine, on l'appelait comme ça, la littérature noire, c'est-à-dire par opposition à la littérature blanche. Et la littérature noire, au départ, c'était du Polard, les essayistes disaient, mais regardez, cette littérature-là, elle répond à un schéma, c'est-à-dire qu'il vous faut un enquêteur, une enquête, et des meurtres, et la résolution à la fin. C'est tout le temps comme ça. Alors que la littérature générale, ça pouvait porter sur n'importe quelle thématique qu'on ne savait pas. Mais à partir du moment où vous écriviez un Polard, il vous fallait un meurtre, au minimum, une enquête, un enquêteur, et une résolution à la fin. Et donc, à l'époque, les analystes littéraires avaient dit, ben voilà, on a deux grandes catégories de littérature, la littérature dite blanche par opposition à la noire, la littérature dite blanche générale, sans code, c'est tout et n'importe quoi, c'est pas dans tous les sens, voilà, et c'est celle qui est la plus jolie, la plus machin, et l'autisme. Et de l'autre côté, on avait la littérature dite noire de genre et au niveau du Polard. Et puis, au fur et à mesure des années, d'autres genres sont venus se greffer, s'amalgamer, etc. Et encore une fois, les analystes les ont qualifiés. Et donc, ils ont commencé à parler des genres de romance, de la fantaisie, du fantastique, etc. Petit à petit. Et ça continue à s'enrichir, parce que régulièrement, on a des genres qui pop. À l'époque de la série Penny Dreadful, on a beaucoup parlé du genre Dreadpunk. On ne parlait pas tellement avant, à chaque fois. Donc voilà. Et du coup, ça c'était mon petit côté historique, et du coup, ça veut dire que quand un lecteur, il aime le Polard, il s'attend à quoi ? À un ou plusieurs meurtres, à une enquête, et à une résolution. C'est ça le deal que vous passez avec le lectorat de Polard ? Clairement ? Clairement. Si vous écrivez une romance, le lecteur qui va chercher une romance, il ne va pas la chercher par hasard, c'est qu'il aime la romance, du coup, il va la chercher. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il veut une histoire d'amour au centre de l'histoire, au cœur de l'histoire. Ça doit être la raison pour laquelle il lit cette histoire. Voilà. Avec des péripéties et avec une happy end. Donc voilà. Ça c'est de la romance. Si vous faites un feel-good, le feel-good, c'est une description des relations entre les personnes avec beaucoup de positifs, de la résilience et qui met de bonne humeur. C'est ça que le lecteur va chercher. Donc voilà. Donc bien sûr, par définition, la littérature de genre, parce que c'est la définition de ça, la littérature de genre, elle répond à un schéma. Alors bien sûr, c'est poreux entre les genres. Vous avez de la romance suspense, de la dark fantasy, du drag punk, du polar fantastique. Bien sûr, tout ça c'est poreux. Mais bien sûr que vous avez des schémas. Donc oui, oui, il faut du coup respecter ces schémas parce que sinon, le lecteur, vous allez lui dire je te vends de la romance, mais ce n'est pas une romance. Alors vous prenez le risque que le lecteur, il se dise, mais attends, la couverture c'était de la romance, la quatrième de couverture c'était de la romance, le titre c'était de la romance, moi je voulais de la romance, alors qu'est-ce que j'ai ? Tout sauf ça. Voilà, c'est le risque que vous prenez en écrivant dans un genre. Donc, il faut faire attention au contrat tacite que vous passez avec un lecteur à qui vous dites ma couverture, mon titre et ma quatrième de couverture, c'est de la high fantasy. Bon, moi je ne vais pas l'acheter par hasard ce bouquin, je n'ai pas une bourse extensible. Donc, si j'achète ce livre, c'est parce que j'aime la high fantasy, j'adore ça, donc c'est ça que je veux trouver. Donc, si tu me donnes autre chose, il y a des chances que je ne dise pas oulala, mais j'adore, c'est génial, je vais dire mais attends, c'est quoi ce bouquin ? Je croyais que j'allais avoir quelque chose et en fait, je n'ai pas du tout ça. Donc, voilà, c'est bien de les connaître ces genres. Puis après, bien sûr, vous les mélangez, encore une fois, c'est poreux entre les genres. Si vous avez envie de mettre une énigme avec un tueur en série et puis un couple central en romance, c'est du romantique suspect, donc c'est très bien. Si vous voulez faire un vampire qui brille mais qui enquête, eh bien, c'est un polar fantastique et c'est très bien aussi. Donc, vous voyez, mais c'est important quand même, encore une fois, je le répète, formez-vous, formez-vous, faites l'acquisition d'un maximum de connaissances et après, vous choisissez en toute connaissance de cause. Donc, voilà, sachez que lorsqu'on vous vend un roman avec des codes, du coup, quand on dit au lectorat, lectorat qui aimait le polar, voici un nouveau polar. Si à l'intérieur, ce n'est pas du polar, voilà, c'est toute la problématique. Du coup, Fleur qui dit, attends, juste avant, Fanny, c'est quoi le problème avec les adverbes ? Oh là 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 là, chapitre sur les adverbes. Les adverbes, c'est de l'approximation et de l'amateurisme et ça, vraiment, j'insiste là-dessus. Quand vous avez recours au gadget de l'adverbe, c'est que vous n'avez pas été capable de créer l'ambiance avec tout le vocabulaire dont on a à notre disposition dans la langue française. Donc, si vous n'avez pas réussi à faire, à créer l'ambiance ou faire passer le message et que vous êtes obligé de le mettre, il ne fera pas violemment la table, j'ai envie de vous dire, bah oui, il la frappe en même temps, il ne va pas la frapper doucement. Donc, voilà. Donc, les adverbes, vous oubliez. C'est révélateur d'une plume approximative et qui est de l'amateurisme. Vraiment. Alors, Fleur qui dit, le King, Stephen King, dit tous les supprimés, les adverbes, ça alourdit et on peut en virer un paquet en réalité sans changer le sens de la phrase. Voilà, c'est ça. Donc, tout à fait. Donc, vraiment, les adverbes, c'est à dégager. Allez, vous avez droit à 10% de ce que vous avez mis au départ au niveau de l'adverbe, mais les adverbes, il n'y a rien de plus qui alourdit la phrase que l'adverbe. C'est vraiment l'équivalent du poil à gratter pour, voilà. Tu as vu, c'était drôle, la scène est drôle, tu as vu, c'est drôle, et bien, je mets drôlement. Voilà, donc ça, ça ruine votre effet. Travaillez votre plume et vous n'aurez pas besoin d'adverbes. On a suffisamment de jolis verbes, de jolis adjectifs, de jolis, un joli vocabulaire pour ne pas avoir recours à ce gadget d'adverbes. Je suis un peu fleurelle à l'habitude. Moi, je snipe tous les adverbes. Chaque fois que je fais une correction à l'un de mes élèves, ils le savent, ils peuvent d'ailleurs témoigner. Je barre systématiquement tous les adverbes, ça allondit, ça ralentit tellement le rythme, alors que sans adverbes, c'est percutant, c'est beaucoup plus incisif. Voilà, donc faites confiance au lecteur et faites confiance à votre plume. Vous n'avez pas besoin de béquilles, vous n'avez pas besoin d'adverbes, vous n'avez pas besoin de gadgets pour correctement écrire. C'est clair, c'est clair. Alors, ensuite, alors, Rémi, qui me disait comment écrire une scène efficace, comment améliorer son style et comment créer des effets narratifs, suspense, mystère, surprise. Je les lis les trois parce que c'est autour du style encore, donc du coup, on va parler du style. Bon, petit temps. Je suis une nazie adverbe. Ouais, je suis une nazie adverbe. Elle le sait parce qu'on se corrige mutuellement. Du coup, on fait la bêta, on se fait la bêta mutuelle et c'est mon grand plaisir du coup, de lui sniper ses adverbes parce qu'elle me donne des textes qui sont déjà ultra, 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 ultra propres. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire, mais du coup, dès que je vois un adverbe, voilà. Donc, maintenant, j'écris je n'ai plus besoin de lui dire quoi, c'est le bruit du sable laser. Ça va, c'est bref. Alors, comment améliorer son style ? Deux choses. Petit 1, lisez. Ça a l'air d'être une lapadissade. Maddy qui dit, Maddy qui est une lume de nos élèves. Ouais, Lucie m'a pourri avec mes adverbes. Heureusement, il n'y en avait pas beaucoup. Ouais, mais ta plume, elle est tellement plus jolie sans adverbes. Elle est tellement plus efficace. Maddy, en plus, maintenant, je connais ta plume, donc, elle mérite tellement mieux que des adverbes, clairement. Donc, bref, tout ça pour dire que pour améliorer son style, petit 1, lisez. Encore une fois, ça a l'air complètement idiot ce que je dis et ça a l'air d'être une lapadissade, mais je vous jure, je vous jure que vous ne pouvez pas envisager une carrière d'auteur si vous n'êtes pas lecteur. Parce qu'en fait, au fur et à mesure que vous allez lire, votre inconscient va s'enrichir au niveau du vocabulaire. Vous n'en aurez pas conscience, vous, parce qu'il ne s'agit pas, encore une fois, de pomper des phrases entières ou des adjectifs, ça ne sert à rien, en plus, c'est complètement contre-productif. Mais le fait de lire un maximum de romans dans tout un tas de gens, pas forcément celui dans lequel vous écrivez, d'ailleurs, eh bien, vous allez enrichir votre boîte noire, en fait. Et quand après, vous allez vous mettre devant votre logiciel de traitement de texte et vous allez commencer à lire, les mots vont venir plus facilement. parce que vous allez actionner des tiroirs dans lesquels votre inconscient a rangé des bouts de phrases, des mots, des idées, voilà, tout ça, vous allez l'intégrer, vous allez l'ingérer, vous allez l'ingérer inconsciemment, totalement, du coup, et ça, ça va vous créer comme une espèce de culture d'écriture. Tout comme lorsque vous lisez un maximum de choses, vous enrichissez votre culture générale, vous allez regarder des musées, vous allez faire des expos, vous sortez, vous regardez la télé, vous allez au cinéma, tout ça enrichit votre culture générale, le fait de lire enrichit votre culture littéraire et votre culture d'écriture. Et ça, c'est extraordinairement important. Sarah qui dit la lecture des fanfictions, ça compte. Bah oui, bien sûr, évidemment, c'est de l'écriture aussi, donc voilà, je ne dis pas de lire que ça, mais il y a des perles du côté des fanfictions, vraiment, c'est des mines, donc oui, bien sûr, bien sûr. Donc ça, c'est hyper important. Autre bombe à retardement, les participes présents. Ouais, aussi, mais moins grave que les anniverses, du coup. Et Fleur dit toutes les lectures comptent, mais totalement, Fleur, tu as complètement raison, il y a plein d'auteurs qui ont démarré en fanfiction, qui continuent d'ailleurs de faire des fanfiction, pour le coup. Donc, oui, oui, tout compte, tout compte. Donc, lisez, ça c'est mon premier conseil. Et mon deuxième conseil, c'est écrire. Et pas forcément un roman, attention, du coup, si vous avez un peu peur de vous lancer tout de suite dans un roman, vous pouvez faire, vous pouvez vous exercer à faire des petits passages, par exemple, des nouvelles de 10 000 mots, par exemple, sur des sujets, sortez un peu de votre zone de confort, sur des sujets que vous n'avez pas l'habitude de maîtriser, et puis postez-les sur des plateformes, sur des groupes, sur des groupes de partage d'écriture, des choses comme ça, et recueillez les avis. Et quand bien même vous n'avez pas d'avis, ce n'est pas grave. Ça vous fait, ça vous oblige à écrire, ça vous oblige, c'est la pratique. Vous savez, je le dis tout le temps, l'écriture, ce n'est pas un art à part. Ce n'est pas un art à part de la musique, de la sculpture, de la chanson. Encore une fois, il faut pratiquer, il faut pratiquer, s'intéresser, pratiquer, s'intéresser, et voilà, et apprendre, et apprendre à chaque fois. Donc voilà comment est-ce qu'on améliore son style. Alors, comment écrire une scène efficace ? Alors, ça dépend de ce que tu entends par scène efficace, Rémi, je suppose que la scène efficace, c'est la scène qui touche son but. Par exemple, si tu écris une scène horrifique, il faut qu'elle fasse peur. Si tu écris une scène d'amour, il faut qu'elle donne des vapeurs à la personne qui va lire. Ou que ce soit romantique, ou voilà, si c'est une scène drôle, il faut qu'elle fasse rire. J'imagine que c'est ça, une scène efficace. Alors, évidemment que je ne peux pas donner des conseils très précis là-dessus, parce qu'on ne peut pas comparer une scène horrifique avec une scène drôle. Ce ne sont pas du tout les mêmes ressorts. Donc encore une fois, ce sont des techniques qui sont bien à part. Mais, quand même, le conseil, le conseil global que je pourrais donner pour rendre une scène efficace, c'est une phrase, une information utile. Une phrase, une information utile. Arrêtez de tourner autour du pot. Moi, je vois souvent beaucoup, et c'est l'écueil qu'on a tous, mais même nous, on se fait plaisir. Donc, on fait des descriptions, on tourne autour du pot, on met des jolis mots, des jolis adverbes, des jolis adjectifs, tout ça, tout ça. Voilà, on en fait des tonnes. C'est nous, grâce à nous que ça fait plaisir. Et on le fait tous, encore une fois. Et vraiment, quand vous relisez, demandez-vous tout le temps est-ce que ça, c'est vraiment utile au lecteur ? Tu vois ? Si, dans une scène, tu me décris la déco d'une pièce et qu'au mur, il y a un fusil, tu décris ce fusil, tu décris les bibelots, c'est parce que, quelques pages plus loin, il va y avoir un meurtre et on va utiliser ce fusil. Parce que sinon, tu ne le décris pas. Ça va te faire plaisir à toi, c'est super, mais le lecteur, il n'a pas besoin d'en savoir autant. Quelques briques de mots et il voit tout de suite où il se trouve. Donc, du coup, c'est ça une scène efficace. Nous, on veut toujours en faire des tonnes. Vous savez, il y a une règle qui est partagée par tous les auteurs professionnels. C'est la règle des 20%. Que Stephen King a très bien expliqué, mais vous allez tout de suite comprendre ce que c'est. C'est que quand vous avez fini le premier jet, vous relisez et vous supprimez 20% de votre livre. Voilà. C'est ça. Ça vous donne une idée de, encore une fois, il y a ce qui est important pour l'auteur, ce qui lui fait plaisir et ce qui est important pour le lecteur. Et encore une fois, le plus important, c'est le lecteur. Parce que, vous voulez publier. Si encore une fois, vous ne voulez pas publier, vous écrivez pour vous, pour vous faire plaisir. Alors, vous oubliez tout ce que je suis en train de vous dire. Mais si vous voulez vivre de votre plume, si vous voulez être auteur professionnel, n'oubliez pas que vous jouez pour un public. Vous écrivez pour un public. Donc, c'est lui qui compte, pas vous. Donc, du coup, voilà. Il faut se faire violence et il faut supprimer parfois des paragraphes qu'on aime beaucoup, qu'on trouve super jolis. Moi, j'avais un paragraphe comme ça dans, je crois que c'était à présent, la fille qui se rappelle même plus ce qu'elle a mis dans ses livres, tout va bien. C'était dans à présent, vous pouvez enterrer la mariée. J'avais fait un super paragraphe de la mort sur le Cotton Club, l'ambiance du Cotton Club. Alors, je m'étais éclatée avec les odeurs, l'ambiance, ce qui se passait. Un paragraphe. Voilà. Ah ben, l'éditeur, il m'a dit, c'est gentil, on sent que tu te fais plaisir, mais concrètement, ça nous apporte quoi. Donc, voilà. Ben, c'est ça. Voilà, exactement. Farah qui dit, écrire le moins pour en dire le plus. Oui, ben, c'est ça. Exactement. Donc, retenez, retenez la règle des 20%. Voilà. Donc, ça, c'est hyper, hyper important. Donc, voilà pour la question. Ensuite, ah ben oui, tiens, j'ai une nouvelle question sur les clichés. J'écris un roman de dark fantasy. Comment ne pas tomber dans le cliché en fantasy ? J'ai envie de te dire, tombe dans le cliché de la fantasy, encore une fois. Si c'est cliché en fantasy, c'est que ça marche. C'est que c'est ce que les lecteurs y veulent. Du coup, c'est ce qui leur plaît, c'est ce qu'ils viennent chercher dans la dark fantasy. Si tu leur enlèves ça, ils vont se dire, ben ouais, mais moi, ça me fait plus rêver en fait. C'est plus ce que j'aime. Si dans la high fantasy, je n'ai pas des dragons, mais je n'ai pas de la magie, ben si j'écris de la high, enfin si je lis de la high fantasy, c'est pour avoir des dragons et de la magie. Ben sinon, ce n'est pas de la high fantasy et moi, ça ne m'intéresse pas. Tu vois ? Donc, encore une fois, les clichés, ce n'est pas mauvais. C'est juste la façon dont tu les traites. Elle est là, l'originalité. Donc, c'est ça qui est important en fait du coup. Donc, c'est la façon dont toi, tu vas aborder le dragon, dont toi, tu vas aborder les mages, les sorciers, les trolls, les elfes, etc. C'est ta vision de l'elfe et ta vision du troll du coup. Mais encore une fois, vraiment, je le dis à chaque podcast et je le dis à chaque cours, ne diabolisez pas les clichés. Les clichés en eux-mêmes, s'ils sont clichés, c'est parce que c'est des bons principes, c'est parce que c'est des bonnes idées, c'est des bonnes... Mais simplement, faites passer ces clichés à travers votre imagination, à travers votre originalité et votre individualité et c'est ça qui fera que on n'aura jamais écrit une histoire de dragon comme ça. Parce que ce sera votre dragon et ce sera votre guerre, ce sera votre elfe. Donc, c'est ça qui est intéressant. Vous savez, moi, je parle beaucoup avec beaucoup d'éditeurs et il y a certains éditeurs en fantaisie, puisque c'est ça le truc, en fantaisie, qui me disent, alors moi, quand j'ai un aspirant auteur qui commence son pitch par me dire, oui, mais moi, j'ai pris tous les codes de la fantaisie, je les ai retournés et vraiment, je les ai pris à contre-pied. Voilà, la tête que font les éditeurs. Pourquoi ? Parce que eux, ils connaissent bien leur lectorat. Ils savent que le lectorat, il veut de la fantaisie, en fait. Donc là, vous avez quelqu'un qui vous dit, bonjour, bonjour, boulanger de praluline, praluline, brioche à la praluline, voilà. Alors, moi, j'ai pris la recette de la praluline et je l'ai complètement modifiée. Bah oui, mais moi, ma clientèle, elle veut de la praluline, du coup, donc je fais comment ? Ça va être beaucoup plus difficile à vendre, du coup, vous voyez ? Alors, je caricature un peu, bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire que vous ne devez pas prendre des libertés, mais encore une fois, les clichés, c'est bien, c'est juste que, à vous de vous approprier les clichés, à vous d'avoir un angle sur les clichés qui est intéressant, qui est fin, qui est subtil et qui sera unique. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant, du coup. Alors, Sylvie, qui dit, que doit-on penser des masterclass que proposent les grands écrivains ? Alors, du coup, non, ah non, c'est Fleur qui répond à quelqu'un d'autre. Eh bien, c'est bien, du coup, ces masterclass qui sont faites par les grands écrivains. Il y a juste deux petits bémols que je donnerai. N'oubliez pas que ce sont des masterclass d'auteurs qui partagent leur technique d'écriture à eux et leur expérience à eux. Voilà, donc du coup, quand tu écris, quand tu écoutes un musso ou un Weber ou un... N'oublie pas que c'est lui. Donc, ce qui est valable pour lui, ce ne sera peut-être pas valable pour toi. transposer son parcours d'auteur avec notre parcours. Je rappelle que son premier roman, Spielberg l'a repéré et non seulement il l'a repéré, il l'a jeté, mais en plus, il en a fait un film très peu de temps après. Alors ça, ça n'arrive jamais, c'est le gagnant de l'auto. Donc forcément, après, c'est un peu biaisé, sa vision de la carrière d'un auteur quand on démarre comme ça, voilà, c'est un peu... Bon, je prends un autre auteur qui est un auteur étranger, Thomas Odelevet, qui est au demeure en génialissime, mais son premier roman lui a fait un article entier. Alors forcément, quand vous êtes parrainé par Stephen King pour votre premier roman, bon, après, vous pouvez donner des conseils sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Mais c'est hyper intéressant parce qu'encore une fois, c'est hyper intéressant d'avoir tout plein de... Comment dire ? De techniques d'écriture différentes. Voilà. Du coup, c'est hyper intéressant là-dessus. Et quand en plus, on est un peu fan de l'auteur, c'est intéressant de voir. Moi, par exemple, je suis une très grande femme de la carrière de Stephen King et moi, j'adore l'écouter parler de son écriture. Je sais que c'est son écriture, c'est sa façon de faire. Donc, ce n'est pas transposable sur moi, bien sûr, mais c'est hyper intéressant de savoir comment est-ce qu'il fonctionne, comment... Surtout pour des auteurs qui ont une telle carrière. Donc, c'est hyper intéressant. Et autre chose, faites attention, ce n'est pas toujours des formateurs professionnels. Ce n'est même jamais des formateurs professionnels puisqu'ils sont écrivains. Donc, il faut être indulgent avec leur façon de dérouler masterclass. Je pense à certains auteurs géniaux que j'adore et qui ne sont pas du tout pédagogues, les pauvres, mais c'est deux métiers différents, la pédagogie, la formation et le métier d'auteur. Et je le sais parce que j'ai la double casquette. Donc, c'est deux métiers différents. Et donc, du coup, des fois, je vois passer des avis un peu durs sur certaines interventions, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas des formateurs et qu'encore une fois, c'est deux métiers différents. Voilà. Mais c'est hyper intéressant. Donc, si toi, tu as du feeling avec certains auteurs qui font ces masterclass, il faut y aller. C'est vraiment intéressant. Moi, c'est toujours intéressant d'écouter des professionnels parler de leur carrière. j'avais lu une interview sur Fred Vargas. C'était hyper intéressant de l'écouter parler de sa carrière, du coup, parce qu'en plus, elle a eu une carrière vraiment en dentille, elle concoune, ça n'a pas été comme ça. Donc, c'est très, très intéressant. Donc, voilà. Mais c'est juste qu'encore une fois, faites les choix en toute connaissance de cause. Donc, il faut que tu saches ce que tu peux leur demander et ce que tu ne peux pas leur demander. Mais pour moi, c'est hyper intéressant. Alors, ah, la fantaisie. Ah, ce monde merveilleux de la fantaisie et des moultes, moultes sous-genres de la fantaisie. En plus, il faut faire hyper gaffe sur les sous-genres de la fantaisie parce que selon comment vous les définissez, moi, j'ai failli me prendre des... Ah, non, mais les gens en fantaisie, il n'y a que ce genre. là, d'ailleurs, qui sont à ce point-là querelles de clocher entre l'urban fantaisie, l'urban fantastique, la différence entre la fantaisie et le fantastique. Je vais faire un podcast, d'ailleurs, dessus. Il sort bientôt. Ah ouais, c'est des puristes, chez eux. Heureusement, pas les éditeurs. Il faut toute la fantaisie. Mais les lecteurs, des fois, c'est waouh. Donc, voilà. Madi qui dit, il en faut pour tout le monde. Si la masterclass dispensée par tel ou tel te parle, alors fais-la. Clairement, Madi, tu as entièrement raison. Encore une fois, encore une fois, formez-vous, allez voir, c'est hyper, hyper, hyper important. Donc, alors, Fleur qui dit, honnêtement, je ne maîtrise pas du tout le point virgule. Non, alors, le point virgule, c'est une invention du diable. Le point virgule est la preuve que le diable existe. Voilà. Jusque-là, on n'a pas encore preuve que Dieu existe, mais je peux vous garantir que là, le point virgule est la preuve formelle et indiscutable et scientifique que le diable existe. Voilà. Tout ce que j'ai à dire. Voilà. Alors, d'hypnose qui dit, oups, du coup, il faut rester coincé dans les clichés parce que ça se vend. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Un exemple concret, je plante sur un projet mélangeant steampunk. C'est ça, c'est steampunk, parce que sinon, si c'est steampunk, je ne sais pas ce que c'est. Et fantaisie. Le steampunk, c'est de la fantaisie. Donc, t'es bon, en fait. Le steampunk, c'est un sous-genre de la fantaisie. Donc, t'es bon. Donc, dois-je prendre les clichés purs et simples ou, ce qui est plutôt mon approche, se servir de la base commune aux deux genres ? Alors, c'est la même famille de genres, donc c'est pas grave, on s'en fout, en fait. Tu as le genre fantaisie, un gros patate de fantaisie. Et en dessous, tu as tout un tas de sous-genres. Notamment, en genre fantaisie, tu as le steampunk, le dreadpunk, le club punk. Dimitri est plus qu'elle est que moi là-dessus, mais il y a encore un truc avec punk. Le biopunk, voilà, il y en a encore un autre. Bref, mais pas que. Il y a de la dark fantaisie, de l'urban fantaisie, tout ça, c'est de la fantaisie. Donc, du coup, tu peux mélanger allègrement, si tu veux mélanger du dreadpunk avec du steampunk, du steampunk avec de la dark fantaisie, avec, voilà, vas-y, complètement, ça ne te sera jamais reproché, tu restes dans le genre de fantaisie et les éditeurs font de la fantaisie. C'est-à-dire qu'ils ont en dessous des lignes éditoriales, tu as des éditeurs qui font plutôt de la bitlit, qui est aussi de la fantaisie, ou de la romance fantaisie aussi, ou du urban fantaisie, ou du young adult fantastique, fantaisie aussi, c'est possible, mais ils font tout, donc du coup, toi, tu n'es pas géré. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, le cliché ne te fera pas vendre, ce n'est pas parce que tu écris dans le cliché, ce n'est pas parce que tu reprends tout ce qu'on voit dans le steampunk, par exemple, les ballons dirigeables, les épleins, la technologie typée Léonard de Vinci, etc., ça, c'est typiquement le genre du steampunk, le sous-genre du steampunk, ce n'est pas parce que tu vas prendre tout ça que ça va marcher, du tout, du tout. Je dis juste que le cliché, c'est des caractéristiques qui reviennent, mais à partir du moment où tu les écris, c'est ton cliché à toi, en fait. Et du coup, moi, si ça se trouve, je vais détester la façon dont tu traites les épleins. et un autre livre qui parlera aussi de Zeppelin, je vais adorer la façon dont il écrit le Zeppelin. Donc, encore une fois, malheureusement, mon Dieu, s'il suffisait de reprendre les clichés et les ingrédients dans les genres pour que ça fasse un best-seller, tu te doutes bien que, voulant vivre de notre plume, on y serait tous allés allègrement et on serait tous milliardaires. On est d'accord, il y a plein de gens qui essayent de refaire du muisson et qui ne vendent pas comme du muisson parce que c'est que muisson. muisson est unique puisqu'il n'existe pas de clone de muisson. Nothomb est unique, King est unique, toi, tu es unique, moi, je suis unique. Donc, du coup, voilà, bien sûr que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas de quel point de vue on peut se passer, mais les clichés ne font pas vendre. Ça, c'est sûr et certain. Mais pour répondre à ta question, tu peux faire ce que tu veux, tu es en fantaisie. Donc, pas de problème, tu es dans le sous-genre de la fantaisie. Donc, tout est bon pour toi et justement, c'est sympa le steampunk parce que c'est un genre qui en mélange plein donc tu peux mettre plein de choses dans le steampunk donc je trouve ça hyper cool le steampunk. Ce n'est pas mon genre de prédilection mais j'aime bien du coup. Donc, je ne me suis pas trompée. Désolé pour correctement, ce n'est pas grave mais tu sais, il y a tellement de sous-genres dans la fantaisie mais tu... Pour ceux qui ont suivi le module c'est quoi la fantaisie de Dimitri dans notre formation de devenir écrivain, je pense qu'ils sont sortis les pieds de vent tellement il y a des sous-genres mais on s'en fout. L'essentiel, c'est de les savoir mais après, tu fais ce que tu veux dedans on est d'accord encore une fois, tout est pour eux donc tu fais bien ce que tu veux. Alors, Fleur qui dit je confirme j'ai suivi seul Guéric Emmanuel Schmitt et c'était captivant mais concrètement je n'ai rien appris que je ne savais déjà. Ouais, c'est hyper intéressant allez-y, faites-les les formations. Formez-vous, formez-vous. Est-ce que famille, est-ce que l'utilisation des incises dans les dialogues ralentissent le rythme de la conversation ? Ah bah non, mais tu es un peu obligé d'en mettre des incises parce que les incises c'est ce qui te permet de contextualiser ton dialogue. Alors, si tu colles uniquement une suite de répliques sans les qualifier, voilà, donc les incises c'est au choix. Soit les verbes déclaratifs hurlât-elle en tapant du poing sur la table ou une phrase en entier en dessous entre deux répliques Rosalie quitta par exemple Rosalie traversa le bar alla jusqu'au comptoir avant de se retourner et de dire voilà, je dis n'importe quoi mais vous l'aurez compris du coup c'est ça les incises elles sont plus ou moins longues mais tu es un peu obligé parce que sinon tes personnages qui parlent restent statiques et personne ne parle dans la vraie vie en restant statique personne n'est comme ça blablabla 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 c'est pas vraisemblable donc il faut que tu indiques au lecteur qu'est-ce qu'ils fabriquent tes personnages ils se touchent les cheveux voilà ils font ça ils font ça ils roulent des yeux au ciel ils se lèvent ils boivent un coup tu vois donc les incises c'est hyper hyper important pour le coup donc oui oui c'est donc non ça ne ralentit pas du tout la conversation ça l'accessoirise et donc c'est hyper important d'accessoiriser ton dialogue sinon il va être cerf il va vraiment rude du coup donc il faut humaniser le dialogue en fait tu es comme un metteur en scène donc tu dis au lecteur voilà la scène du dialogue voilà ce qui se passe il faut l'aider un peu du coup le lecteur alors Métanifala qui dit attention aussi à certains auteurs scénaristes écrire un moment et un scénario c'est vraiment différent oui tu as raison c'est deux métiers différents donc oui regardez bien prenez bien les auteurs les romanciers du coup pas les scénaristes parce que c'est un autre métier Jordan qui dit pareil pour Verbeur il est super intéressant Verbeur aussi il a une ouais il a une vision du métier d'écrivain aussi qui est intéressante donc c'était cool c'était cool alors et oui le steampunk mais je considère que le steampunk est un sous-genre de l'ASF alors tu le places en SF tu peux du coup ça va être un steampunk futuriste du coup sur la science-fiction c'est de l'anticipation du coup c'est ça pour le coup sur le steampunk donc ouais c'est je pense au genre de space opéra alors je vais sortir des références attention accrochez-vous à mes références mais Harlock enfin Albatore il surfait sur le style space opéra et il avait par moment des 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 piquets pas que il y avait aussi western spaghetti mais pas que mais mais il prenait un petit peu parfois du steampunk donc c'est c'est de l'anticipation c'est ça donc du coup ça va être c'est ça du cyberpunk plutôt avec des des machineries typées Léonard de Vinci c'est ça que tu veux faire du coup je te excuse moi je te pose des questions parce que ça me ça me permet de savoir où ça me rassure sinon je suis foutue vu que justement je ne vais pas tomber dans le chat non 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 mais t'inquiète tu fais ce que tu veux c'est juste que je suis en train de dire qu'il faut connaître les gens c'est important il faut être le spécialiste de ce que tu écris justement pour dire à l'éditeur ben voilà ce que moi j'ai décidé de faire mais non 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 tout à fait tu fais ce que tu veux vraiment vraiment c'est ça ton originalité du coup Mim Bressless bonsoir je viens de prendre le direct en cours j'ai raté l'annonce de ce direct quelqu'un peut me dire le sujet du direct s'il vous plaît en fait c'est juste que je réponds à un certain nombre de questions sur les techniques d'écriture le travail d'écriture et le métier des climats donc je réponds aux questions qu'on m'a posées suite au mailing enfin à la newsletter n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de l'ICAR du coup et en même temps vous posez toutes les questions qui vous passent par la tête et j'y réponds en même temps voilà si j'ai répondu à ta question Fleur qui dit je voudrais bien savoir ce que dit Rosalée après avoir traversé le bar de manière si très atrale tu nous as teasé de ouf et quoi c'est un texte à trous c'est moche mais c'est ça auteur de polar donc si tu veux moi je pars par énigme à vous de trouver donc voilà comment éviter les maladresses si on veut écrire un récit au présent alors les maladresses bien sûr je connais pas ta plume donc du coup je sais pas quels sont tes points faibles et tes points forts ça c'est l'éditeur ou le correcteur qui va t'éluer dessus mais typiquement les maladresses qui nous font dire que le roman est pas encore abouti et qui manque un peu de maturité c'est la surutilisation des adverbes la surutilisation des adjectifs qualificatifs les phrases qui font quatre lignes du coup l'abondance de descriptions la mauvaise gestion des dialogues je ne sais pas gérer des incises je ne sais pas gérer les règles des verbes déclaratifs etc voilà ça c'est typiquement ce genre d'écueil dont on dit qu'un texte est maladroit donc voilà et puis ça c'est uniquement stylistique mais après t'as la gestion des pivots et la gestion du rythme dans le dans le mais sinon le récit au présent c'est encore le plus simple je vais te dire pourquoi parce que t'as pas à gérer la concordance des temps enfin très peu sur sur le récit au présent donc moi je trouve ça moins technique que le récit au passé et autant le récit au présent bon t'as moins de concordance de temps un petit peu moins donc elles sont on te les pardonnera un peu plus autant une problématique de concordance des temps sur du passé ça fait saigner des yeux ça vraiment donc du coup à la limite t'as moins de chance d'être maladroite si tu écris au présent du coup donc si vous êtes pas sûr sur le passé écrivez pas au passé vraiment conseil encore une fois c'est pas obligatoire d'écrire au passé donc on peut écrire dans n'importe quel temps du moment que c'est maîtrisé c'est pas il n'y a pas de règle donc si vous ne maîtrisez pas la concordance des temps si vous ne maîtrisez pas l'écriture au passé vous fuyez et vous prenez le présent un bon texte écrit au présent il est génial il est parfait il n'y a pas de problème maladresse typique aussi les métaphores filées il faut y aller mollo sur les métaphores filées aussi trop de métaphores filées tue la métaphore filée on a envie de dire oui c'est bon on a compris on a compris donc passe à une autre métaphore donc oui ça je le sais parce que moi c'est un de mes écueils les métaphores filées donc je fais la chasse aux métaphores filées donc je reprends la question comment éviter les maladresses quand on écrit au passé la concordance des temps c'est ce que dit Fleur derrière mais je suis entièrement d'accord avec toi la concordance des temps il faut être vraiment au taquet là-dessus parce que le problème c'est que comme tout est au passé t'as une concordance des temps à toutes les phrases donc du coup si tu ne maîtrises pas l'écriture au passé ça va devenir compliqué et pénible à lire pour un éditeur donc là il va te dire écoute peut-être que tu aimes écrire au passé mais clairement il faut que tu te formes sur l'écriture au passé parce que tu ne la maîtrises pas et encore une fois il n'y a pas de bon temps ou de mauvais temps pas du tout donc on m'avait posé la question est-ce qu'il vaut mieux écrire au passé ou au présent pour tel ou tel genre mais alors là encore une fois il n'y a pas de règle donc tu écris dans le temps dans lequel tu te sens à l'aise donc voilà ça c'est hyper important donc il n'y a pas de genre alors oui il y a des genres où on voit plus un temps qu'un autre mais ça ne veut pas dire qu'il y a des interdictions du tout donc ça c'est hyper important là-dessus alors autre question alors est-ce qu'un chapitre veut dire une scène on va parler un peu des chapitres non un chapitre ça peut être un ensemble de scènes donc c'est vous qui voyez encore une fois c'est vous le mettez en scène de votre propre livre donc c'est vous qui mettez c'est vous qui mettez ce que vous voulez dans votre chapitre donc le chapitre il peut avoir comme un espèce de 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 comment dire de début d'incipite voilà un petit rebondissement au biais du chapitre et un cliff à la fin du chapitre ça peut être ça ou ça peut être qu'une seule scène vous pouvez faire un chapitre hyper court le tueur qui course la victime et bim il la tue ça peut être un chapitre c'est vous qui décidez c'est vous qui décidez vraiment c'est vous qui choisissez alors qu'est-ce qu'un champ lexical le champ lexical c'est quand tu emploies tout un tas de mots de vocabulaire qui tournent autour de la même thématique c'est ça le champ lexical et que fleur vient de te définir je ne sers plus à rien donc fleur elle va finir le live donc elle a tout à fait raison c'est ça tout le vocabulaire tourne autour d'une même thématique c'est ça le champ lexical c'est hyper utile quand tu veux modéliser ton personnage donc quand tu veux modéliser un personnage et bien tu vas choisir un champ lexical qui est propre à ce personnage pour exprimer le registre d'un personnage qui est coléreux qui est angoissant qui est charismatique qui est timide effacé peureux etc donc tu peux t'aider du champ lexical parce que le champ lexical te permet de montrer de faire passer une idée de faire comprendre à un auteur une idée et de ne pas lui dire encore une fois autre mantra que vous devez garder en tête n'explique pas ce que tu peux montrer voilà donc c'est voilà Mati qui dit le plus que parfait sérieux c'est hyper cher ouais bien qu'il jugea cette idée bref avec des accents sur complexe mais bon on accepte le présent maintenant avec ça alors Farah concernant les adjectifs adverbes ne faut-il pas un chouïa moins mal aux yeux quand le récit est au passé non je suis intraitable ma pauvre Farah je suis intraitable non non l'adverbe c'est nul que ce soit au passé ou au présent donc clairement c'est nul ça ralentit le récit et ça passe pour du gadget évite le gadget ta plume vaut mieux que ça ta plume vaut mieux qu'un gadget d'adverbe qui dit ah c'est bon j'ai dit violemment j'ai plus le temps de m'en occuper ils ont compris que c'était violemment tu le fais comprendre d'une autre façon avec une réplique avec une attitude avec une impression etc mais tu n'utilises pas des adverbes ta plume vaut mieux que ça alors et pour un paragraphe quand on est du point de vue omniscient et qu'on passe un instant sur les sentiments d'un personnage de personnages principaux alors attention sur les points de vue ne les surmultipliez pas dans un chapitre d'accord donc ne faites pas point de vue omniscient point de vue de il point de vue de elle point de vue omniscient point de vue de Boris point de vue de Dimitri point de vue de Rachel point de vue de parce que ça donne vite le tournis donc du coup limitez voilà limitez les points de vue limitez les points de vue moi je vais même aller plus loin mais alors là encore une fois ça ne concerne que moi j'ai lu de très bons livres je pense à L'île des oubliés qui est top où l'autrice a tendance à multiplier un peu les points de vue dans son chapitre alors quand je dis multiplier c'est deux donc voilà moi je grince un peu des dents c'est une technique que je n'aime pas mais voilà c'est possible par contre n'en faites pas 5 sur votre voilà normalement c'est bien d'avoir un point de vue par chapitre pour laisser le temps au lecteur de ressentir ce que votre personnage ressent et il faut lui laisser le temps avant de faire voilà de changer et de lui donner un peu le tournis et du coup trop d'émotions dans des têtes différentes tuent l'émotion parce qu'on n'a pas le temps de s'imprigner de la peur d'un personnage de la jalousie d'un personnage des doutes d'un personnage que bim tu me passes tout de suite à la jouissance d'un autre personnage au plaisir d'un autre personnage à la colère d'un autre personnage tu vois ça fait beaucoup beaucoup et au bout d'un moment je ne sais plus qui fait quoi donc c'est important de stabiliser ne surmultiplie pas les points de vue dans un chapitre moi j'aime bien un chapitre un point de vue personnellement je sais que encore une fois certains auteurs qui ont fait de très beaux livres encore une fois comme il est des oubliés elle a tendance à faire deux points de vue à glisser un peu deux points de vue dans un chapitre ça m'a un peu gênée au début après son histoire est tellement jolie que je suis passée outre mais moi ça m'a fait un peu grasser des dents donc voilà je ne dis pas que ça ne sera pas joli d'en mettre deux mais il faut quand même mieux privilégier un chapitre un point de vue moi je trouve je trouve alors oui ah super Fleur elle parle de nombre de mots dans un chapitre ça tombe bien j'ai une question là dessus c'est y a-t-il un nombre de mots ou une longueur idéale pour un chapitre efficace et ça me permet de rebondir sur ce que Fleur vient de dire elle vient de dire 2500 mots c'est une bonne moyenne j'aurais pas mieux dit alors attention c'est une moyenne donc d'accord je ne suis pas en train de vous dire ouh si vous faites 2000 mots ça va être nul si vous faites 3500 mots ça va être horrible du tout c'est une moyenne on vous dit juste que au-delà d'un certain nombre de mots si vous ne changez pas de chapitre votre rythme a tendance à voilà le changement de chapitre vous permet de rythmer de cadencer de séquencer votre narration donc si vous faites des chapitres trop longs la cadence et le rythme est plus plan plan voilà c'est juste ce qu'on dit donc il faut que vous est conscient donc si vous avez des chapitres riches qui déjà à l'intérieur sont découpés vous avez les fameuses trois étoiles donc ils sont découpés vous pouvez faire un chapitre beaucoup plus long mais il faut savoir qu'au-delà de 3000 3005 votre rythmique elle s'installe donc du coup voilà c'est ce qu'on dit ensuite si vous faites des chapitres à 1000 mots 1500 mots ça risque au contraire d'être trop haché et donc voilà on est un peu comme ça au niveau de la au niveau de la lecture du coup ce qui peut être intéressant c'est d'alterner des chapitres un petit peu plus long 3000 mots et puis paf de mettre un chapitre de 1000 mots parce que vous en avez besoin pour une scène un peu catchy un peu voilà utilisez les longueurs de chapitres aussi pour gérer le rythme de votre narration vous savez que le rythme de la narration c'est ce qui fait une grande grande partie d'un livre raté et d'un livre réussi c'est le rythme le cadencement de l'action et donc un des trucs qui permet de gérer ce cadencement c'est de jouer sur le sur le nombre de mots dans un chapitre et de les alterner après vous verrez au fur et à mesure que vous écrivez des romans vous allez vous rendre compte que vous êtes souvent à l'aise avec un nombre de mots assez récurrent je sais qu'il y a des auteurs qui sont plus à l'aise avec 3000 mots par chapitre alors que certains auteurs eux sont plus à l'aise avec 2000 mots par chapitre c'est inconscient mais vous allez voir que du coup vous êtes plus à l'aise avec un certain nombre de mots mais si on devait donner un chiffre pas magique encore une fois mais un ordre d'idée en cas de doute si vous ne savez pas 2500 mots vous ne prenez aucun risque voilà parce que c'est suffisamment long pour installer le suspense installer l'émotion installer le message mais ce n'est pas trop long pour bon allez quand est-ce qu'ils changent de chapitre quand est-ce qu'ils rompent le rythme après il y a des gens qui acceptent plus facilement les chapitres plus longs que les chapitres plus courts clairement tous les bouquins contemporains de genre type romance contemporaine young adulte contemporain voilà feel good il vaut mieux des chapitres courts il vaut mieux que vous soyez sur 2000-2500 mots polar 2000-2500 mots si vous êtes sur de la fantaisie sur de la SF vous pouvez être un peu un peu plus voilà là encore c'est des tendances ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit je ne suis pas en train de vous dire que si vous écrivez de la fantaisie il faut faire des chapitres de 4000 mots du tout du tout c'est vous qui voyez c'est vous qui sentez il n'y a pas de voilà il n'y a pas de bonnes règles de mauvaises règles il y a juste des tendances voilà quand un chapitre est trop long qu'il n'est pas cadencé c'est qu'on peut élaguer donc voilà encore une fois vos changements de chapitre rythment une histoire et c'est magique pour le suspens c'est la tension donc voilà si vous voulez gérer du suspens c'est de la tension c'est le changement de chapitre donc ça vous n'allez qu'à danser le changement de chapitre c'est du coup Minine qui dit c'est grave j'aime écrire des chapitres de 5000 mots du coup encore une fois il n'y a pas de nous on donne des tendances c'est ce qui se fait c'est des tendances maintenant si tu écris en fantaisie et que ça se justifie par exemple et que en plus tu as bien scénarisé tu as bien tapé ton plan dans ton chapitre et que tu as plusieurs séquences dans ton chapitre il n'y a pas de problème encore une fois il n'y a pas de il n'y a pas de problème du tout si c'est bien fait si c'est bien maîtrisé il n'y a pas de soucis nous on donne juste des moyennes donc voilà alors j'ai l'air malin avec mes 15 mots dans certains chapitres c'est la longueur d'une nouvelle ouais là il faut que tu cadences ça va être compliqué de gérer la rythmique comment tu gères le changement de rythme du coup tu mets des étoiles c'est ça tu mets des sous des sous chapitres pour changer pour gérer le rythme parce que rien qu'avec dire et le lendemain ça ne gère pas un rythme puisque c'est tout sur le même pied du coup mais après tu peux les découper en sous chapitre pour gérer ton rythme et pour cadencer vous voyez un livre c'est une musique aussi alors bien sûr le lecteur n'en a pas conscience c'est son inconscient qui lui fait intégrer la musique d'un livre et ça doit faire voilà et puis des phases de suspense les phases où on endort un peu le lecteur et les phrases où on va accélérer c'est ça la rime et ça ça participe aussi du cadencement et du nombre de mots des chapitres ne sous-estimez pas l'accessoirisation du nombre de mots par chapitre encore une fois l'écriture est aussi une musique est aussi visuelle est aussi une musique c'est pour ça que c'est un art qui est complet l'écriture parce qu'elle fait appel à tout ça dans la tête du lecteur donc du coup il faut en avoir conscience après encore une fois je le redis ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit je ne suis pas en train de dire que les chapitres de 5000 mots c'est horrible du tout c'est juste qu'il faut que vous le sachiez donc que vous les organisiez en toute connaissance de cause mais encore une fois il n'y a pas de règle si ce n'est les vôtres c'est vous qui choisissez du coup voilà alors qu'est-ce qu'il y avait encore ça je l'ai dit ça je l'ai dit aussi ok alors on a Fleur qui dit Lucie Castel qui nous fait une métaphore musicale on aura tout vu je me casse ah oui parce que pour le private junk qu'en fait j'ai des goûts de musique de merde en fait voilà j'ai vraiment des goûts de chiottes en matière de musique mais je les assume donc j'ai vraiment des musiques horriblement commerciales du David Guetta voilà de la trans et elle est allergique à la trans moi j'adore ça et alors je ne dis pas que la trans c'est une musique de merde mais je suis aussi très très musique très 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 commerciale et donc on n'est pas du tout d'accord sur la musique du coup du coup quand je fais une métaphore une métaphore de musique bref bref des petites étoiles oui ah oui d'accord Cyril mais les gros chapitres comme ça je les casse vers le milieu de l'intrigue pour les moments forts j'essaye de donner une structure en deux entonnoirs inversés je ne sais pas si mon image est compréhensible si je vois ce que tu veux dire mais non ne te soignes pas si c'est ton style et si tu le maîtrises tu continues enfin je veux dire c'est toi c'est toi le pilote de l'avion donc fais-le encore une fois il n'y a pas de il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises règles il y a des règles qu'il faut connaître après maintenant que tu les connais tu le sais choisis-les ne les écoute pas ne les suis pas ou suis-les mais en toute connaissance de cause ça c'est c'est ça l'important du coup alors type qui dit du coup je suis trop court plutôt 1500 à 2000 mots mais non c'est bien c'est bien c'est bien j'aime la comparaison avec la musique mais du coup je suis sur un tempo non non c'est bien 1500 à 2000 mots c'est bien aussi encore une fois moi je suis comme Fleur je suis très grande lectrice de Polar grande lectrice de j'aime bien Feel Good j'aime bien l'ASF du coup j'aime les chapitres courts voilà j'aime la musicalité des chapitres courts donc voilà parce que je suis une lectrice assez visuelle donc moi il ne faut pas que tu m'endormes pendant voilà mais c'est mon goût personnel encore une fois c'est mon goût personnel il faut aussi vous demander ce que vous aimez lire en fait et Cyril si toi tu aimes lire des chapitres qui sont longs tu fais des chapitres longs donc voilà encore une fois il n'y a pas de bonne ou de mauvaise voilà c'est juste qu'il faut que tu saches pourquoi tu les fais mais demandez-vous ça souvent moi en tant que lecteur j'aime quoi donc et il y a beaucoup d'auteurs qui disent moi j'écris ce que j'aime lire mais c'est ça on est tous comme ça en fait on écrit ce qu'on aimerait lire ou ce qu'on aime lire donc et voilà donc c'est ta c'est ta sensibilité c'est top les page turners j'adore aussi alors on est dans un on est dans un contexte où les éditeurs adorent les page turners ça pourquoi parce qu'on est dans un dans un contexte où les gens surconsomment des séries et que les séries type Netflix etc voilà ce sont les rois alors pas de la page turner évidemment parce que c'est c'est filmé mais vous l'aurez compris des fins de l'épisode ce qu'on appelle enfin terroriste c'est à dire que bam t'arrives à la fin t'es là je veux trop savoir ce qu'il va se passer dans l'épisode suivant donc voilà c'est une technique du coup et on est dans ce contexte là on est dans un contexte de lectorat qui consomme autant la lecture que les séries et qui du coup s'attende à ce que la lecture soit aussi fluide visuelle et rythmée que les séries c'est ça le contexte actuel donc évidemment les éditeurs connaissent très bien ce contexte là et donc ils sont très sensibles à la page turner mais attention attention la page turner c'est une technique il faut le faire subtilement parce que si c'est fait avec les gros sabots et systématiquement à chaque fin de chapitre ça devient mécanique ça devient du gadget et le lecteur le voit il ne faut pas que le lecteur voit vos trucs et astuces encore une fois je fais toujours cette comparaison un bon auteur c'est un bon illusionniste donc vous faites l'illusion donc le lecteur vous le baladez en fait il pleure quand vous voulez qu'il pleure il rit quand vous voulez qu'il rit il regarde ce que vous voulez qu'il regarde il ne regarde pas le lapin si vous ne voulez pas qu'il regarde le lapin etc donc la page turner il ne doit pas se rendre compte voilà donc il faut faire attention sur la page turner comme tous les gadgets c'est hyper efficace mais il faut faire attention sur la page turner donc il y a des gens qui ne vous pardonnent pas de pas en mettre les polars maintenant les polars étant donné qu'ils sont aussi calibrés pour être cédés en droit audiovisuel et en adaptation ciné etc il faut des page turner ça c'est sûr donc Julie qui dit tout à fait d'accord si on s'ennuie soi-même en écrivant c'est ce qu'il faut faire autrement complètement moi ça m'est arrivé il n'y a encore pas très longtemps je me suis arrêtée d'écrire parce que je me faisais moi même chier donc si vous faites vous même chier clairement vous ne pouvez pas demander à un lecteur de lui de ne pas se faire chier ça va se sentir ça c'est sûr Bethany exact sur tous les thrillers avec des chapitres courts exactement on se croit dans un scénar Netflix mais on est en plein dans ça vraiment on est en plein dans ça et en plus les éditeurs sont à la recherche de romans qui sont très facilement adaptables en audio et au cinéma parce que ça leur ça leur apporte de l'argent c'est des vos droits audiovisuels donc du coup il faut mâcher les choses donc quand un chasseur de textes dit voilà moi je suis à la recherche de tel type de thriller qui porterait sur tel type de milieu il faut que l'éditeur puisse dire oulala attends j'ai un super bouquin tu le prends en l'état c'est simple tu vas le lire tu vois tout de suite les scènes tu n'as aucun travail de scénarisation à faire parce que le travail de scénarisation il coûte cher donc moi on a le travail de transposition entre le roman et la série TV ou le film ou le téléfilm et plus ça intéresse les producteurs ça c'est sûr donc on est clairement dans ce contexte dans ce contexte là ça c'est sûr on est dans un contexte le livre c'est comme une série donc ça c'est sûr d'ailleurs les plus gros cartons vous regardez les best-sellers et si vous lisez les best-sellers ils sont tous montés de la même façon voilà c'est le jeu c'est la tendance ça changera peut-être mais à l'époque du Château-Briand c'était un autre type de mode à l'époque de Jane Austen c'était un autre type de mode c'est toujours une question de mode du coup alors Ming qui dit il y a des auteurs très connus qui font des chapitres de 50 pages oui Robin Hood par exemple bien sûr après elle gère parfaitement la technique du séquençage à l'intérieur des chapitres mais oui 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 tout à fait je ne suis pas du tout en train de vous dire qu'il y a une hiérarchie entre les chapitres longs et les chapitres courts c'est juste que voilà ils ne produisent pas le même effet alors un avis sur les twists sur le twist final gadget ou incontournable j'adore merci Bethany de m'avoir posé cette question les twists alors pour être une grosse grosse lettrise de polars j'ai déjà balancé des livres par la fenêtre vraiment et des grands noms pour le coup le twist final il y a deux techniques en thriller qui marchent très très bien c'est ce qu'on appelle le foreshadowing mon accent de merde le foreshadowing et le twist final alors l'idée c'est quoi du twist final c'est que vous avez bâti une illusion tout au long du roman illusion crédible mais une illusion dont le lecteur pouvait voir que c'était une illusion et à la fin vous retournez le truc et tout ce qu'il croyait être vrai est complètement faux sauf que pour que ce soit waouh et quand c'est réussi le twist final c'est hyper 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 efficace le foreshadowing c'est pareil c'est hyper 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 efficace mais pour que ce soit efficace il faut que vous ne trichiez pas avec le lecteur c'est à dire que tout au long du roman s'il avait su ou regardé il aurait pu deviner le truc parce que le twist final l'effet waouh il vient du fait que le lecteur il se dit pas ah bah j'y étais pas du tout c'est pas ça qui fait l'effet waouh il se dit ah waouh je l'ai carrément pas vu venir alors que c'était sous mes yeux depuis le début c'est ça le twist final alors le Deus Ex Machina qui sort du chapeau où on se dit ouais enfin en même temps oui il a qu'à me dire que des extraterrestres atterrissent dans le jardin et papa en fait on n'est plus sur terre ouais enfin en même temps j'avais aucun moyen de savoir que c'était ça donc ton effet sortie du chapeau ça va 5 minutes non mais ça fait gadget ça fait gadget donc le twist final c'est ultra efficace si vous arrivez à le faire c'est best seller à tous les coups ça c'est sûr c'est ça c'est que vous devez faire une illusion mais vous ne trichez pas avec le lecteur donc l'effet wow vient du fait que le twist final je pouvais le voir avant si j'avais su regarder mais toi auteur tu as été suffisamment roublard avec le lecteur pour faire en sorte qu'il ne voit jamais les ficelles alors qu'elles étaient sous son nez depuis le début il est là le twist le twist final et le foreshed wing ça sert à ça le foreshed wing c'est une technique qui consiste à mettre des signes annonciateurs de la catastrophe ou du twist final à venir donc vous les mettez tous mais on est incapable de les distinguer je vais vous donner un exemple plus parlant c'est notamment matrice sur tous les plans vous verrez en arrière plan on a toujours un élément qui matérialise la matrice par exemple vous avez l'eau sur le pare-brise de la voiture dans laquelle se trouve Néo et Trinity et derrière on voit les gouttes qui dégringolent et ça crée le code de la matrice voilà c'est ça il y en a plein dans ce film ils utilisent beaucoup cette technique là de foreshed wing et c'est ça c'est pareil au niveau de l'écriture vous mettez des mots des thématiques vous jouez sur sur le climat sur voilà et une fois qu'on est à la fin on se dit putain elle me l'avait dit elle me l'avait dit dans le climat elle me l'avait dit en décrivant les feuilles qui tombent elle annonçait tel ou tel drame avec ça c'est ultra efficace c'est plus difficile à faire il n'y a pas de technique pour trouver un twist final c'est juste qu'il faut faire attention à comment on le fait donc c'est alors oui un incontournable bien sûr mais c'est pas facile à faire c'est pas facile à faire et il n'y a rien de pire qu'un twist raté donc après moi je suis un peu exigeante sur les twists alors je sais qu'il y a des best-sellers où vraiment on ne voit pas les enfin vraiment c'est du déo sexe machina donc on arrive à la fin ou alors on voit les ficelles à la moitié du livre donc là aussi voilà mais ils font quand même des très belles ventes donc ça vaut quand même le coup de se poser la question du twist final et d'essayer et d'essayer de le faire ça c'est sûr Steve qui dit je confirme c'est très efficace j'ai jamais lu un livre aussi vite que le dernier que j'ai acheté Amsterdam Graham je l'ai acheté Steve et tu sais quoi je l'ai acheté sous ton conseil du coup tu as posté sur ben t'as posté sur la promo Apollo du coup je crois c'est là que je l'ai lu et du coup tu l'as posté et je me suis dit allez je vais je l'ai pas encore lu par contre mais tu m'as vachement donné envie de le lire et donc je l'ai acheté du coup ce livre donc je te dirai ce que j'en ai ce que j'en ai pensé et voilà donc je l'ai acheté sur ton conseil parce que moi aussi je suis exigeante sur les sur les twists le twist final et les page turner donc j'apprécie beaucoup quand c'est réussi vraiment je suis très très admirative quand un roman arrive à me scier à la fin et quand c'est réussi alors je vais vous dire que le bouquin peut être nul jusqu'à la fin si le twist est vraiment réussi il est top donc ça s'ouvre vraiment et quand c'est réussi moi je suis très 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 admirative parce que c'est une des techniques les plus compliquées à utiliser le twist clairement et malheureusement pour être au twist de polar on est un peu obligé d'en avoir un donc c'est toujours notre hantise alors est-ce que je vais le réussir est-ce que je vais le réussir est-ce que je vais le réussir donc quand il sort le bouquin on attend les premiers avis pour voir si ça tombe et voilà et si jamais on a des personnes qui nous dit oh oui enfin en même temps j'avais trouvé le truc dès les dix premières pages bon là on se prend on se met la tête dans le four mais clairement genre sixième sens oui sixième sens les autres aussi par exemple le village utilise aussi ces thématiques la jeune fille de l'eau aussi Shyamalan utilise beaucoup le forchet de l'eau comme des fois plus ou moins subtilement mais il l'utilise énormément énormément alors Deep qui dit arrêtez-moi si je me trompe du coup j'ai tendance à écrire mes chapitres en les regardant d'abord sur un écran mental voire en les rêvant où j'en suis un point où j'en rêve je pensais que ça rendait l'exercice difficile mais si j'ai bien suivi en fait finalement ce ne serait pas une si mauvaise méthode pourtant ce n'est pas simple d'écrire une scène qu'on a vue dans notre tête mentalement du coup est-ce que gâcher la créativité de ne pas créer la scène au fur et à mesure de l'écriture alors on fait tous ça on fait tous ça on rêve on pense on mentalise nos scènes tous on fait ça j'ai même une élève de la promo Apollo qui m'a dit quelque chose que j'ai trouvé adorable super et que je trouvais très vrai elle me dit bon excusez-moi j'ai pas fini tous les exercices je suis un peu à la bourre mais en fait j'ai tendance à rêver mes scènes la nuit et j'ai pas encore tout reçu j'ai trouvé ça génial et elle a raison on fait tous ça en fait donc oui il faut la rêver et plus vous êtes visuel surtout dans un contexte actuel encore une fois je vous le répète de livres qui sont accès séries et qui doivent être lus comme des séries qu'on pourrait regarder dans le contexte actuel il faut être très visuel et pour être très visuel dans ton écriture t'es obligé de mentaliser je sais pas si ça se dit mais tant pis allez hop licence d'auteur licence poétique il faut mentaliser ton chapitre et encore une fois c'est pas parce que tu penses ta narration au départ que tu fais un plan détaillé qu'en cours de route tu le modifies pas ton plan détaillé c'est un canevas c'est vraiment juste une feuille de route mais dans le détail etc bien sûr que tu peux dire voilà attends je pense à une super scène et tu modifies ton plan vraiment le plan c'est un canevas c'est pour pas perdre le fil et pour pas que ce soit complètement décousu que ça parte dans tous les sens donc il y a une cohérence mais ça n'est qu'une feuille de route ça n'est qu'un canevas donc bien sûr qu'au fur et à mesure de ton écriture les semaines les mois vont se dérouler et du coup tu vas changer ton plan il va être adapté donc oui oui bien sûr bien sûr tu l'adaptes le plan voit-le vraiment c'est pas gravé dans le marbre c'est vraiment une feuille de route c'est que pour que tu saches à peu près où est la ligne d'horizon et voilà tu sais à peu près et si tu dois changer ta ligne d'horizon tu sais pourquoi tu la changes ta ligne d'horizon et du coup tu sais quoi changer un petit peu avant dans ton livre pour que ce soit que ce soit pratique mais tu peux tu peux changer du coup Jennifer qui dit c'était moi c'était toi c'est vrai j'ai trouvé cette métaphore tellement géniale tu as tellement raison tu as tellement raison c'est ça en fait on le fait tous c'est au choix ou la nuit ou sous la douche ou quand on fait ménage pourquoi ? parce que c'est des périodes où on est obligé de mettre le cerveau on ne peut pas faire autrement que prendre une douche on ne peut pas faire autre chose que prendre une douche faire le ménage ou dormir et donc comme on est satellisé sur une tâche du coup l'esprit est libéré et peut se brancher sur notre muse et lui dire muse c'est quand tu veux c'est quand tu veux mais maintenant ça se fait top quand même voilà très joli en effet ça me fait penser à Nouvelle Sous-Extasie ou à la première partie de la carrière de Stephen King mais il ne faut surtout pas le faire c'était justement la question le plan et la liberté avec il change toutes les nuits du coup est-ce que ce que vous dites répond parfaitement je te remercie je te remercie Farah qui répond à j'ai moupé Farah qu'est-ce qu'elle disait je ne sais plus je ne sais plus ok alors je crois que j'ai vu toutes les questions alors je fais un petit rapide coup d'œil sur les questions que j'ai fait et je crois que alors oui j'avais une question je vais y répondre assez vite qu'est-ce que les éditeurs attendent ? les éditeurs attendent un roman au maximum mature et de qualité professionnelle ça veut dire que il faut que vous connaissiez les règles de l'écriture parce qu'encore une fois le métier d'écrivain est un métier donc il a des règles donc il faut un incipit qui tienne la route il faut une bonne gestion des rebondissements et des pivots il faut une bonne gestion du rythme il faut des personnages intéressants avec un background qui tienne la route qui soit modélisé du coup qui évolue tout au long de l'histoire il faut des enjeux dans votre livre c'est ça en fait ce qu'attendent les éditeurs et des page turners c'est ça qu'ils attendent les éditeurs pour le coup la technique de la tasse de thé qui refroidit marche pas mal ou le jardinage ouais tout à fait tout à fait tout à fait c'est différents types de techniques pour le coup qui permettent voilà de mettre les pions de jardiner de refaire de voilà mais mettez-vous toujours dans la tête qu'un plan c'est qu'une feuille de route pour éviter de partir dans tous les sens et d'avoir une vision globale de votre livre mais c'est pas gravé dans le mar est-ce que vous aviez d'autres questions puisque ça fait deux heures que je blablate du coup vous devez en avoir marre c'est gentil du coup d'être resté jusqu'à la fin vraiment c'est super c'est super gentil encore une fois ça me fait vraiment plaisir a priori on va se retrouver dans 15 jours puisque tant qu'il y a du monde pour m'écouter je me dis que ça sert et que ça peut être utile pour les personnes en plus des podcasts du coup est-ce que vous avez d'autres questions dites-moi j'attends juste une petite minute si jamais il y a une question qui vient là tout de suite maintenant et puis sinon je vous je vous dis je vous dis dans 15 jours évidemment avec les podcasts qui vont qui vont arriver aussi tous les tous les mercredis de mémoire ou jeudi je sais plus si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter de l'ICA abonnez-vous à la newsletter de l'ICA parce qu'on met régulièrement des ressources gratuites à disposition voilà si ce n'est pas des fiches de personnages là récemment j'ai fait une petite synthèse sur sur le ce que c'est qu'un synopsis et ce que c'est pas qu'un synopsis alors je ne sais pas si on l'a encore envoyé si vous l'avez reçu encore ou pas mais j'ai fait une petite ouais j'en ai un peu marrant je vais te pourrir ton prochain live Jennifer qui dit y a-t-il un nombre de personnages à ne pas dépasser pour être sûre de ne pas perdre un lecteur non mais il faut que tes personnages ils ne s'annulent pas les uns les autres donc le problème c'est que si t'en fais trop de personnages tu ne vas pas avoir le temps de laisser le lecteur se les approprier et les aimer les détester souffrir avec eux rire avec eux voilà donc c'est comme une pièce de théâtre en fait si t'as 500 personnes sur tu ne sais plus qui est qui donc n'oublie pas que le lecteur il peut te lire après une dure journée de travail qui ne sera peut-être pas concentré il va peut-être te lire avec un bébé qui pleure à côté il va peut-être te lire après une nuit blanche donc il faut lui faciliter un peu un petit peu un petit peu la tâche du coup c'est ça Amanda est-ce qu'un podcast sur le fort en shadowing est prévu ? oui il arrive alors je ne sais pas quand est-ce qu'il arrive parce que je l'ai déjà enregistré je ne sais pas si c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après mais je l'ai fait donc oui on m'avait posé la question je me demande si c'était pas toi d'ailleurs sur cette technique et je l'ai fait donc j'ai fait un podcast là-dessus approchez-vous je vais y mettre un digeste parce que c'est hyper technique mais bon c'est pas grave peux-tu évoquer la migration des galinettes cendrées avant de partir j'ai perdu les quatre c'est clair mais c'est pas la saison de la migration des galinettes cendrées je te signale et pour quelqu'un qui se targue d'être une spécialiste des galinettes cendrées je trouve ça un peu limite que tu ne saches pas que c'est pas du tout maintenant la migration des galinettes cendrées c'est octobre la migration des galinettes cendrées parce que la période de reproduction c'est entre le 12 et le 13 octobre donc 12 octobre 9h51 et 13 octobre midi 2 voilà donc ça tout le monde le sait sur les galinettes cendrées en même temps oui curling je ne reparle pas du curling une question sur le nom de plume vous êtes des machines une question sur le nom de plume si on en a choisi un mais qu'on se rend compte qu'un auteur étranger l'utilise déjà et bah soit tu le changes pour les prochaines publications parce que pour celle qui est là bah voilà mais s'il écrit pas du tout dans le même genre que toi c'est pas bien grave c'est pas bien grave moi je 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 Lucie Castel c'est une autrice de BD aussi je crois qu'elle a écrit même un livre donc voilà parce que Lucie Castel c'est pas plus hyper original tu vois donc c'est pas dramatique si c'est vraiment dans le même registre dans la même change mais 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 sinon c'est pas bien grave surtout à l'étranger surtout à l'étranger je t'emmerde fleur il y a Johanna qui va me tomber dessus elle dit t'as dit je t'emmerde dans le live mais t'es pas bien mais t'es complètement folle voilà c'est fait en plus il y aura un replay donc génial merci fleur merci avec la covid d'abord on dit la covid je te signale fleur tout a changé madame qui croit tout savoir sur les gamins d'être sans vrai bah non bah non ok j'espère que ce live vous aura plu merci encore une fois d'être resté jusqu'à la fin vraiment j'espère que ça va j'espère qu'on passe une bonne ambiance je d'ici les 15 premiers jours je vous renverrai un message sur la mailing pour vous demander si vous avez des questions auquel cas je les traite en début de live sinon et bah vous me les posez en cours de route partager des infos créer le réseau c'est hyper 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 important à chaque fois j'ai pas la science infuse encore une fois je ne vous fais part que de l'expérience que j'ai de ce qu'on me disent les éditeurs les autres auteurs les correcteurs voilà je me fais le vecteur de ce qu'ils disent mais encore une fois il n'y a pas de loi c'est vous qui décidez c'est vous qui êtes le pilote dans l'avion vraiment c'est vous qui décidez mais encore une fois formez-vous ça c'est l'essentiel j'ai perdu tellement de temps à ne pas être formé donc formez-vous n'importe quand n'importe comment payant pas payant peu importe mais vous faites ce que vous pouvez faire mais connaissez les règles et après vous en faites ce que vous voulez des règles et encore une fois pour ceux qui seraient intéressés la liste d'attente sur la prochaine formation de l'ICAR elle est toujours ouverte donc n'hésitez pas il y aura peut-être des désistements donc il faut tenter donc voilà n'hésitez pas si ça vous dit inscrivez-vous et voilà donc merci merci et bonne soirée et je ne sais pas du tout comment on arrête ce truc parce que c'est la nouvelle mouture de fesses ah ça y est j'ai vu donc ce replay va être une catastrophe mais c'est pas grave mais c'est la faute de fleurs donc après vous c'est la faute de fleurs merci à tous à très vite dans 15 jours merci à tous